Cette semaine, Top Chef passe à table et s'attaque au repas de famille. Les candidats vont devoir rendre extraordinaires ces plats qui rythment nos tablés familiales. Vous les connaissez par cœur, ils sont bons, ils sont gourmands, ils sont réconfortants, mais ce soir, vous allez les découvrir comme vous ne les avez jamais vus. T'arrives ! Ah, attends, il y a quelque chose pour nous, là. Waouh ! Petit écran, on a mis les petits plats dans les grands, là. Travailler d'orfère. C'est vraiment la perfection, quoi. C'est hallucinant, une œuvre d'art, comme un bijou. J'ai l'impression qu'on est au musée, avec les arbres infrarouges qui vont sonner quand tu vas essayer de le toucher, tellement c'est beau, tellement c'est précis. C'est un côté très précieux, minimaliste, et là, on se dit, ah ouais, là, il y a du gour. Ça fait penser direct à un œuf de Fabergé, et on se demande même si ça se mange, ça. Mais c'est quoi, c'est des pattes ? Oui, des macarons. Ah ! Vous allez devoir en faire cet œuf en 15 minutes. Oui, on te mange trois fois rien. Tranquille. Ah, moi, j'aime bien les épreuves comme ça, là, où on peut goûter. Bon appétit. Bon appétit. Farce fine, champignons, truffes. De pistache. C'est petit, mais c'est puissant. Hum ! Ah, c'est super bon, franchement. C'est des pattes, mais c'est incroyable. Ça change pas mal des pattes qu'on mange habituellement en Italie, ça n'a rien à voir. C'est excellent. J'aurais jamais pensé à manger des pattes de cette manière. C'est aussi bon que beau, et c'est ça le truc de malade. Bonjour à tout le monde, est-ce que ça vous plaît ? Oui, c'est incroyable. C'est très beau. Le chef qui a réalisé ce petit bijou est un chef considérable. Il a eu tous les honneurs. Meilleur ouvrier de France, chef doublement étoilé, Bocuse d'or 1991. Cher candidat, voici Michel Roth. Bonjour. 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 Bonjour, Stéphane. Toujours un plaisir de vous accueillir en top chef. Et puis c'est vrai que cet oeuf, c'est quand même quelque chose. Il n'est pas tout jeune. Vous, vous étiez tout jeune quand vous l'avez réalisé. On remonte à 1991. 1991, oui. 1, 2, 3, 4. L'histoire de cette recette, elle a démarré il y a 30 ans. C'était pour le concours du Bocuse d'or. J'avais un canard à réaliser avec des garnitures. Et dans le panier, il y avait des pâtes, des macaronis. L'idée formidable, c'est que je me suis dit, les oeufs, les pâtes, pourquoi je ne ferais pas mes macaronis dans une coquille d'oeuf ? Pour cette recette, j'utilise des macaronis que je cuis dans une eau salée pendant 8 minutes, al dente. Et je les sors directement sur une plaque. Je ne les refroidis pas parce qu'il faut préserver l'amidon pour justement que les macaronis se collent après un côté de l'autre. Ensuite, je prends les truffes noires et à l'aide d'un emporte-pièce, je fais des petits bâtonnets que je prends pour farcir les macaronis. Je coupe ces macaronis en fines rondelles que je mets sur une assiette pour ensuite les préparer dans les oeufs. Bien sûr, la belette, c'est l'oeuf. On enlève délicatement le haut de l'oeuf. On le vide pour qu'on n'ait plus que la coquille. Avec un petit pinceau, je beurre l'intérieur de la coquille d'oeuf. Et là, avec une petite pince, je commence à garnir le fond de la coquille d'oeuf avec des rondelles macaronis truffées. C'est un travail extrêmement minutieux. Il ne faut pas trembler. Une fois que ça s'est fait, on fait ouf. On est content. Mais comment on fait tenir tout ça ? Du coup, j'ai réfléchi et j'ai réalisé une mousse de volaille. J'ai introduit avec une poche tout doucement en tapis sous l'intérieur de la coquille d'oeuf pour justement faire tenir les macaronis. Et en même temps, ça donne un côté moelleux pour la dégustation. Ensuite, je le cuis au four, dans un four vapeur à 90 degrés pendant 10 minutes. Et là, encore une fois, un travail très minutieux. On fait comme si on ait calé les oeufs durs. Mais là, ce n'est pas des oeufs durs. C'est simplement des rondelles de macaronis truffés. Ce qui est beau, c'est qu'au fur et à mesure qu'on les classe, l'oeuf se dévoile en fait. Voici. Michel, qu'est-ce que vous attendez des candidats aujourd'hui ? D'amener les pâtes qui sont quand même un produit populaire, on va dire. À la haute gastronomie, les mettre en scène, les sublimer par le visuel et par le gustatif. Voilà ce que j'attends de vous. Voilà, donc, c'est simple. Je ne sais pas. Simple. Sur cette épreuve, Michel Roth va juger le goût. Mais vous allez également marquer des points sur le visuel. Et sur le visuel, vous allez être jugé par un jury très exigeant, qui a hâte, je crois, de voir vos plats. Ce jury, le voici. Voici Marielle, la maman de Jean. Je vais me mettre à pleurer comme une Madeleine, parce que c'est ma maman qui m'a donné cette envie. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, moi, ça me touche vraiment. Voici Valérie, la maman de Hugo. Voici Nadia, la maman de Jérémy. Voici la maman de Carla, Isabelle. C'est l'émotion qui la gagne. Ça va, Carla ? Content de voir Isabelle. Je suis très contente. Ça ne se voit pas. Ça fait tout le rôle, en fait, de la voir là. C'est elle qui m'a accompagnée dans mon parcours, qui est toujours là pour me soutenir. C'est elle qui me donne un coup de main, plus que ça, à garder mon bébé, mon fils, pendant que je suis ici. C'est grâce à elle que je suis là. Et ça fait beaucoup d'émotion en un. Et je suis trop contente de pouvoir lui ouvrir les portes aussi de mon petit monde du moment. On continue ? Isabelle, la maman de Mathieu. Bonjour, Isabelle. Il est là. Il est là. Il serait la bienvenue. Bonjour. On dirait moi avant une épreuve. C'est bizarre de te voir là. Isabelle, c'est vrai que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Oui. Voilà, elle est comme moi. Parfois, ça suffit. Oui, c'est bon. Je suis très fier. Merci, Maman. En peu de mots, les choses sont dites. Oui, ça suffit pour nous. Voici Priscilla, la meilleure amie d'Albane. Bonjour, Priscilla. Bienvenue. Grégory, l'oncle de Sarika. Sarika, je sais que votre oncle a joué un rôle important dans votre passion pour la cuisine et dans votre engagement aujourd'hui. Ah ben, clairement, mon oncle est chef. Donc, c'est clairement la personne qui m'a inspirée en termes de cuisine. et c'est surtout une des personnes dont je suis le plus proche dans ma famille. Je suis hyper contente qu'il soit là aujourd'hui. Je suis trop fier d'elle. La team des Madeleines. Je sens que votre motivation est décuplée. Maintenant que vous savez que vos proches sont là, l'épreuve s'annonce passionnante et riche en émotions. Bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les enfants. Allez. On va de tous. Les candidats ont 1h30 pour transformer un plat de pâtes du quotidien en un plat exceptionnel. Ils vont devoir faire preuve d'imagination pour mettre en scène et élever au rang de la haute gastronomie ce produit simple du quotidien tant sur le goût que sur le visuel. C'est des pâtes. Il faut faire des pâtes. J'espère que ça pourra marquer le coup. Parce que je sais que, par exemple, ma mère, elle est super critique de tout. Et bon, le chef rote, il ne va rien nous laisser passer. Il faut qu'on passe sur un truc typiquement hypervisuel. Moi, j'ai une idée pour la pâtes hypervisuel. Allez, vas-y. Juste, on me fait de ta gliatel. Dès qu'on fasse plusieurs couleurs, peut-être. Ouais, ça serait bien. Allez, c'est parti. À la fin de l'épreuve, les candidats pourront dans un premier temps marquer des points sur le visuel. Et ce sont leurs proches qui distribueront un point à leur assiette préférée sans savoir, bien sûr, qui les a réalisés. Allez, bagasse ta maman. Ah ben, tu sais de qui je tiens maintenant. Attention, chaud. Ensuite, c'est le chef Michel Roth qui jugera les assiettes sur le goût et qui attribuera des points à chaque assiette. Les candidats qui récolteront le moins de points iront en épreuve éliminatoire. Les brigades composées de deux candidats travailleront en binôme. Philippe Etchebest, qui a trois candidats, a dû faire un choix. Alban et Hugo cuisineront ensemble. Carla, elle, sera seule. Ça va, Carla ? Tu t'en sors ? Oui, chef. Je m'écarte la seule parce que je voudrais qu'elle soit livrée à elle-même, qu'elle maîtrise ses émotions et sa confiance en elle. Déjà, c'est une épreuve pour toi parce que les pattes, c'est l'Italie. C'est quelque chose que tu maîtrises. En plus, je pense que tu as besoin de prendre confiance en toi. Après l'épreuve que tu as faite la semaine dernière, dans le palace, tu dois gagner. Oui. C'est toi qui va nous qualifier, là. Ça va le faire. Fais-toi confiance. T'as la pression. Donc, si tu l'absorbes, cette pression, t'as pas le choix. Je ne me sens pas bien du tout. Là, c'est moi qui vais qualifier ou pas ma brigade. Tout repose sur mes épaules. Putain. Alors là, pour la première place, un vrai coup de cœur parce que tout marchait bien. J'avais vraiment l'impression de retrouver le club sandwich avec toute sa gourmandise et c'est le canelon club. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. Là, il y a un vrai coup de cœur. Mais à quel prix ? Ça a été très, très compliqué pour moi. J'ai passé une épreuve vraiment dans le stress, dans la tension. T'as vu comment tu t'en es sortie ? Oui, oui. C'est admirable. Tu dois être un peu plus en confiance et surtout, avoir une bonne gestion au niveau du stress. Oui. C'est important pour toi de passer un câble. D'accord ? Oui. Je comprends très bien le raisonnement du chef Etchebe. Je sais qu'il a raison. Il faut que je me fasse confiance et me dire, voilà, maintenant, démerde toi. Les capacités, je sais que tu les as. Il faut que tu te le montes à toi-même. Et voilà, tant que tu n'en es pas convaincue, tu n'iras pas loin. Alors, vas-y. Aujourd'hui, tu es toute seule et il faut que tu ailles au bout. Alors, tu vas m'expliquer ton plat ? La base de mon plat, ce sera un siphon à la ciboulette. Et dessus, je vais dresser les berlingots de pâtes rayées qui sont farcies avec une farce de champignons et noires et je vais ensuite les poêler dans un beurre d'oignon. Il n'y a rien d'autre ? C'est ça ? C'est terminé. Fini. OK. Dans la mesure où il n'y a pas trop de travail, il faut que ce soit parfait. Tu vas aller se trier, tu m'as dit. Oui, en fait, je vais faire des rayures de couleur. Ah oui, tu vas faire deux pâtes en fait ? Trois. Trois pâtes ? Oui. Ah oui, tu ne me l'as pas dit ça ? Un peu marron avec la poudre de champignons. Là, je suis en train de lancer une chlorophylle à côté. Il y a du boulot là. Donc, je n'ai pas le time de faire trop autre chose. Ah oui, berlingot avec trois couleurs différentes. Ah oui, Ah, il est du taf. Oui, d'accord. La recette de Carla me plaît bien. Je pense qu'elle peut arriver à faire quelque chose d'assez élégant. Dans une heure et demie, il ne va pas falloir quelque chose en temps à l'heure. Donc, je vais voir si elle arrive à passer le cap de la maîtrise et du self-control. Tu sens ça ? Oui, Oui, Chef. Les pâtes, tu maîtrises. L'Italie, presque ton pays d'adoption, on va dire. C'est ça, Chef. tu n'as pas le droit de te planter sur cette épreuve. Non, non, et attention aux visuels parce qu'ils vont noter les proches. Il y a des fois à prendre d'assure aussi. Je pense que ta mère, elle ne serait pas contente si tu passais à côté de cette épreuve. Oui, Chef. Elle attend beaucoup de toi. Allez, ma grande, allez, tu fonces. Ne perds pas de chance. Le chef propose un bâtiment du feu. J'ai envie qu'il soit fier de moi. Il ne faut pas que je le déçoive. Et j'ai envie que ma mère l'apprécie. Carla est curieuse. Elle foisonne d'idées. Elle est pugnace. Elle ne lâche rien. Et un de ses profs disait d'elle que c'était une machine de guerre. Je dis, oui, je l'admire. Je l'admire pour s'être lancée. dans cette compétition en ayant en plus en dehors des tournages à s'occuper de son petit Salvatore d'à peine six mois. Alors, oui, oui, je suis très, très fière de ma fille. Je vais essayer de bien m'organiser cette fois-ci. Pas me laisser dépasser par les événements. Allez, Carla, allez, Carla, allez. C'est parti pour les pâtes tricolores pour un chef trois couleurs. Le petit secret pour la pâte, c'est que je vais arrêter avec de la farine et de la semoule. Je trouve que la semoule, ça lui donne du corps, ça lui donne de la tenue. Ça permet à la pâte de ne pas se casser la gueule à la cuisson. La difficulté de mon berlingo, c'est qu'il va être tricolore. Donc là, je dois faire trois pâtes à pâtes différentes, trois couleurs différentes. Il ne faut pas que ça se mixe ou que ce soit bien propre, bien net. il va y avoir de la couleur pâte naturelle. Il va y avoir de la pâte marron avec la poudre de champignons. Et là, je fais la pâte verte avec ma chlorophylle. Je n'ai pas le droit à l'erreur. J'aimerais bien que mon plat fasse effet. Et surtout, les pâtes et moi, c'est une très grande histoire d'amour. La pasta, la pasta, la pasta. Les pâtes, pour moi, c'est 99 % de mon régime alimentaire. Je mange au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter. J'adore ça. J'en fais à toutes les sauces. Je ne mange même pas les pâtes dans un plat. Je les mange dans le plat de service. Donc là, je prends une bande de pâtes pour faire ma base. Ensuite, je viens coller des tagliatelles de couleur. Une fois que j'ai toute ma bande de pâtes qui est pleine de tagliatelles, en fait pleine de rayures, là, je la repasse dans le laminoir pour bien amalgamer. Fais attention qu'elle soit bien, bien droite jusqu'à avoir la pâte la plus fine possible. Allez, allez, Carla. Vas-y, vas-y, Carla, vas-y. Tu ne lâches pas la faire. Oui, chef. Oui, oui. Alors là, je fais mes berlingots. Je passe au pliage de mes berlingots. Je fais d'abord un cylindre que je colle à la base. Je farcie mes berlingots avec la farce aux champignons. Ensuite, je les tourne à 90 degrés. J'aplatis dans l'autre sens le berlingot. Et là, on a cette petite forme de triangle en 3D et mes berlingots sont prêts. Je fais attention que mes berlingots soient bien fermés. J'espère qu'ils vont bien en tenir à la cuisson. Là, il ne faut pas que le berlingot éclate, il ne faut pas que l'eau rentre à l'intérieur. Le risque, c'est que les pâtes s'ouvrent et là, on ne peut plus rien faire si les pâtes s'ouvrent. Là, je passe mon beurre d'oignon. Ça va donner du goût. Finir la cuisson dans la sauce sans rajouter un petit peu d'eau de cuisson. On appelle ça en italien mantecare. C'est là que la pâte, elle prend vie parce qu'il y a l'amidon de la pâte qui sort et qui vient de faire qu'un avec la sauce. C'est la sauce qui fait l'amour aux pâtes. C'est hyper romantique comme truc, c'est hyper sensuel. C'est bon, c'est ce que je voulais. Chez moi, je n'ai pas du tout le temps d'avoir peur. Le chef, il m'a mis toute seule parce qu'il y croyait. Donc, il ne faut pas que je le déçoive. J'ai envie que ma mère l'apprécie. Elle, qui est un peu difficile à convaincre. C'est bien, ça va ? Où tu as mis ta sauce ? Allez, Carla. Chef, la victoire, elle est chez les Bleus. Soyez à l'auteur du défi, soyez à la hauteur de Michel Roth. D'accord ? Regardez le bijou qu'il a fait avec ses pattes. Regardez. OK ? Il y a de l'attente de sa part. Hop, c'est parti. Je me sens hyper motivée. C'est Priscilla qui est venue me voir sur cette épreuve. C'est ma patronne et en même temps, c'est un peu comme ma soeur, c'est un peu mon acolyte. Donc du coup, c'est cool. Je suis en train de faire. Maintenant, il va falloir qu'elle choisisse notre assiette, sinon je n'y parle plus. C'est vrai que le fait que ma mère qui vienne et tout ça, ça donne une motivation, un boost. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Ma mère, c'est elle qui m'a donné le goût de la cuisine. Quand Igo était petit, son poste d'observation fétiche était la cuisine. Il ne quittait pas les fourneaux, toujours dans nos pâtes, si bien que pour ses cinq ans, il a recommandé, devinez quoi, au Père Noël, une cuisine pour enfants et toute la panoplie de dinettes qui va avec. Et depuis, les casseroles ne l'ont plus quittée. il est tenace. Petit, il était assez mauvais perdant parce que quand il fait quelque chose, il faut le gagner. D'ailleurs, son frère se souvient très bien de certaines parties de société où Hugo voyait tout balader s'il n'arrivait pas à ses fins. Alors Hugo, je te le dis, ce qui me rend fière de toi, c'est que tu oser dans la vie amène à de belles réalisations. Une pierre honneur aujourd'hui, ça peut être vraiment cool. On va essayer de se faire bien kiffer sur cette épreuve et surtout va donner du plaisir et au visuel et au goût. Ça va être génial, ça va être une belle épreuve. Voilà Hugo et voilà Alban. Et on y va les enfants. Vous êtes deux sur l'épreuve. Il va falloir quand même sortir du boulot on est d'accord. Je voudrais savoir comment vous allez me présenter votre assiette. Donc en fait, on va se servir d'un meule de pain en tant que socle qu'on va creuser. Attends, attends. Garniture, champignons, échalotes. Du coup, dans la meule de pain, il y aura les tagliatelles de trois couleurs avec une tagliatelle au pain, une tagliatelle au persil-cresson et une tagliatelle à trompette, champignons et avec une sauce à l'anguille, chef. Un peu simplement dans la conception. C'est juste des pâtes que vous avez mélangées avec une crème d'anguille, c'est ça ? c'est dans la meule de pain. Ça reste très simple. On n'est pas trop dans le côté gastro. Vous pensez que c'est trop simple au visuel ? T'as vu l'oeuf que nous a présenté Michel Roth ? T'as vu le travail ? Il demande quelque chose de gastronomique aussi. Un peu technique. Je pense que Michel Roth appréciera aussi qu'on ait un visuel un peu gastro quand même. Malgré tout, n'oubliez pas qu'au visuel, il y a toutes les mamans qui vont noter le plat. On va réfléchir, on va essayer de te réciter un peu le tien. Écoute, là, il faut qu'on trouve la bonne idée. Allez à fond dans le truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Tous les deux, Alban, toi, entre ton petit grain de folie et ta technique, Hugo, vous devriez me sortir une très belle assiette. Une assiette gagnante. Chef ! Allez, un peu d'imagination, un peu de créativité, un peu de modernité aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au passage du chef, on abandonne l'idée de la meule de pain. On est d'accord. C'est vrai que c'était mon idée de mettre dans le pain, dans la miche de pain et tout. J'ai peut-être oublié aussi que c'était Michel Roth qui jugeait aussi l'assiette. C'est un mof, faire quelque chose de précis et propre. Il faut juste bien réfléchir. On fait une sauce à languille ou pas ? Ça va pas, j'ai vu cette histoire. On fait une sauce à languille. Une sauce à languille. On sait pas trop où on va. Mais bon, on essaie quand même de rien lâcher. On lance toutes nos préparations, on continue. Et puis on se dit, bon, on va essayer de réfléchir encore pour trouver justement une solution. Pour la pâte à pâte, en fait, c'est simple. C'est une pâte avec de la chapelure de pain et de la farine. Ça va porter de la couleur dans la pâte. Ça va goûter ce goût de pain en fait. Il y a un léger grain au toucher. Donc voilà, ça c'est normal et ça va apporter un peu de texture aussi. Donc c'est ce qui va faire l'originalité dans cette pâte. Voilà, je fais mon jus de jus d'anguille. Je viens faire revenir des échauffes suées dans une huile de pépins de raisin. J'ajoute ensuite des champignons de Paris. Puis, je fais revenir mon anguille. Je prends tout, la peau, la chair, les arêtes. Une fois que ça colore bien, je viens déglacer au vin blanc et ensuite, je mouille avec du lait et de la crème. Je viens vraiment laisser infuser une bonne vingtaine de minutes. Écoute, moi je l'aime bien. Ah, c'est pas mal. C'est bien. Je crois qu'en fait, là avec Hugo, on attend sur quelque chose de très gastronomique. Il faut que la bonne idée, elle arrive maintenant. J'ai envie de dire, c'est maintenant ou je ne sais jamais. Je n'ai pas envie d'aller en éliminatoire encore une fois, donc il faut trouver cette bonne idée. Et puis là, d'un coup, j'ai une idée. Moi, je vois bien une belle raviole, genre bien sexy, tu vois, qui laisse paraître que tu as quelque chose en dessous. Donc un voile. Plutôt un voile de pâte. Ouais, et limite, mais genre avec plein de couleurs, et limite des petits condiments sur le dessus, tu vois. Vas-y, on part sur ça déjà, sur ce voile de pâte. On verra si ça fonctionne comme ça. Et puis on va faire ça. Du coup, il n'y a plus de tagliatelle. Plus de tagliatelle. Tagliatelle, c'est le meilleur trop de guillet à la maison. C'est cool de travailler avec Alban. Vraiment, elle arrive à rebondir et à garder le mental jusqu'au bout. Et je pense que dans un concours comme Top Chef, c'est essentiel pour le coup. Faut rien lâcher. T'as raison, faut rien lâcher. On ne fait pas un petit oeuf parfait, rapido. J'ai hâte d'avoir le jaune d'oeuf. Vas-y, vas-y. Faut y aller. Faut la gaffe au temps, quand même, Alban. Alban, elle m'apporte un peu ce grain de folie. Voilà, c'est vrai que je suis très cadré dans ce que je fais. Donc ouais, c'est bien, ça porte du peps de l'originalité. C'est ce qu'il me faut, en fait. Alban. Ouais. Ça me va ou pas ? Ouais, c'est joli. C'est pas un peu une fin ? Ouais, je pense que c'est ça. Il est super important ce voile de pâtes, ce voile de la calife. Donc il faut vraiment faire ça correctement. Donc là, je prends mes pâtes, on fait 100. Et pâtes, pour qu'elles soient al dente, pour qu'elles soient bonnes. C'est essentiel. Je vais les mettre dans une oubliante qui est salée, je vais écuire à peu près une trentaine de secondes, ça va très vite. Elles font bien sur la lente. Bon, allez, on va se remonter. On va faire comme un lit. Comme un lit, il faut qu'il y ait du mouvement dans notre plat. Ça va représenter un peu le mouvement qu'il y a eu tout le long de l'épreuve. On arrivait quand même à se relever parce qu'on était vraiment mal barrés pour le coup et on n'a rien lâché tout au long de l'épreuve. Bon, les gars, allez, les gars, il faut séduire vos proches sur le visuel. On a bien compris l'enjeu, d'accord ? Il faut passer le visuel et derrière, séduire Michel Roth. Donc, c'est pas facile de faire les deux. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous pour pas vous tromper. Il faut pas se tromper. Il faut y aller de suite. Oui, chef. Allez, c'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, on part sur l'idée de Saracal. C'est elle qui prend le lead un petit peu aujourd'hui sur cette recette parce qu'elle a l'air d'être sûre de son idée. Je pense que le fait d'avoir vu mon oncle nous galvaniser, c'est une des personnes dont je suis le plus proche dans ma famille. C'est lui qui m'a inspiré la passion du bien manger, de la cuisine. Quand je suis partie chez mes parents, après mon bac, j'ai habité chez mon oncle et ma tante pendant un an. C'était pas le même cadre familial que j'avais. J'ai appris à me lâcher, à m'assumer, à assumer les traits la personnalité que je gommais en fait à la maison habituellement. J'ai été élevée dans un environnement où on était très peu communiquant, très peu d'action de sentiments. Donc à la maison, ben voilà, j'avais un automatisme où je devenais une autre Saracal. je ne parlais pas fort, je ne criais pas, j'étais plus discrète. Et c'est vrai que à cette époque-là, je pense que je revêtais un masque. Et ensuite, quand je me suis un peu émancipée de mes parents, j'arrivais chez mon oncle et ma tante qui étaient beaucoup plus détentes. C'était la première fois de toute ma vie où du coup, j'avais plus un carcan familial. Et ouais, je me suis assumée et j'avais plus peur d'être moi. Donc ouais, c'est mon oncle et ma tante, c'est les deux personnes qui me connaissent le plus dans ma famille. Donc là, clairement, j'ai envie que mon oncle se dise waouh, c'est magnifique. Je me suis impressionnée. Sarica était plutôt une petite fille introvertie. Puis en grandissant, elle s'est forgé un caractère bien trempé. Elle ne sait pas marcher sur les pieds. Ce qui peut lui être utile dans la cuisine. C'est quelqu'un de très rigoureux qui va au bout de ses idées. Alors Sarica, toute la famille est derrière toi. Donne tout ce que t'as comme d'habitude. Fais-nous rêver. Déchire tout. Bonjour chef. Je suis là, on est sauvés. Qui c'est qui va m'expliquer de façon simple où on va ? C'est toi ? Allez, vas-y. Alors aujourd'hui, on part sur une raviole tressée. Tressée ? De différentes couleurs. Il va y avoir une pâte raviole rouge colorée avec un petit peu de jus de betterave et une pâte raviole verte colorée à base d'une chlorophylle d'herbe. Pour la garniture, on est parti sur du rouger. Il va y avoir un rillet de rouger à l'intérieur. Dans cette rillette, il va y avoir un jaune d'oeuf qui sera confié au soja. Ensuite, sur la raviole, on va mettre du jus de rouger sur le filet au four, flambé pastis comme une bisque de crustacé bien avec le rouger. Poisson de roche et bisque, c'est ça ? Oui. C'est pas mal ? Merci. Ça peut être très beau. La pâte tressée, d'accord, pourquoi pas ? J'espère que vous savez faire les tressages. Donc j'imagine tressée en porte-pièce. Oui, tout à fait. Alors faites attention parce que là, vous allez vous retrouver avec des chevauchements de pâte et les chevauchements de pâte, c'est des doubles épaisseurs de pâte et les doubles épaisseurs de pâte, ça ne coule pas. D'accord ? Il faut vraiment que vous aplanissiez cette raviole. Ok, ça marche. C'est risqué. Il faut se retrouver avec une vraie finesse dans la pâte pour éviter d'avoir des soudures trop épaisse. Sauf que plus la pâte est fine, plus elle risque de se percer à la cuisson. Et là, si la pâte, la raviole est percée, la farce va s'échapper et puis c'est terminé. Vous avez réparti les rôles, ça ? Oui, chef. Ok. Jean, il est sur quoi ? Là, il est en train de travailler sur les rougers. Pour moi, on est bien, il ne faut pas sortir de là. D'accord ? Il faut aller à fond. Oui, chef. Allez, je vous laisse. Ok ? Après le passage du chef, je suis plutôt rassurée parce qu'il ne nous a pas mis de grosse mise en gare sur notre recette. Mais je me dis, il va falloir qu'on soit bons partout. Ok. Il y a beaucoup de boulot pour nous deux. Je suis sur la partie hyper technique de la raviole tressée. Jean, il est sur tout ce qui va entourer cette raviole. Je sens que tu ne trouves rien. Heureusement que j'ai bien dormi parce que aujourd'hui, ça va être sport. Je ne vais pas m'endormir. Jean ? Oui ? Là, tu l'interviews. C'est parti. On part sur du rouget parce que c'est un poisson qui a énormément de goût. Un petit peu d'oignon, de l'ail, tac, tac, tac. Légèrement cuit et après, je débarrasse. Je suis hyper content de cuisiner avec sa haricat. Elle a plein d'idées. C'est un monstre de boulot mais on se complète bien parce que moi, j'ai généralement tendance à ne pas trop me charger la mule en termes de boulot à me la couler un peu douce. Je pense que Jean, aujourd'hui, il est un peu sorti de sa zone de confort. Ça, je vais y faire du bien. Ok, ça, c'est bon. La riguette, c'est bon. Allez, mon Jeannot. Je pars sur un jus de rouget. Eh, mais sa haricat, j'ai jamais autant qu'où il y aura une épreuve. Tu vois, tu n'aurais pas dû faire un footing ce week-end, mon beau. Je pense que Jean, il n'était pas fait. C'est énormément de boulot, il y a énormément de trucs à faire. Moi, généralement, dans mes assiettes, il n'y a pas autant de boulot. À ma zone de confort, aujourd'hui, je suis laissé à la maison. T'as ma parole. Mais non, mais c'est chouette. C'est maman. C'est maman qui est venue aujourd'hui. Celle qui m'a appris tout ce que je sais dans la cuisine. Alors, Jean, depuis tout petit, il voulait faire grand chef cuisinier. Tous les jours, en sortant de l'école, c'était le seul qui demandait qu'est-ce qu'on mange. Il fallait toujours qu'il râle, ça ne gâlait pas. Ou la cuisine que je faisais, il ne nous plaisait pas. Il adorait venir faire la cuisine tous les dimanches avec moi. Il prenait un petit tabouret, il se met à hauteur du plan de travail et il adorait étaler les patates à tarte, éplucher les légumes ou préparer un peu tous les plats de la semaine. Nous sommes fiers de son parcours. Je suis aussi très fière de son côté altruiste, sa bonne humeur et vraiment partout où il passe, il marque son passage. Allez, couragez-moi, Jeannot, il va bien loin. Attends, on ne bouge pas, il faut faire gaffe. Tu en es où des patates ? Je suis dans souffrance. Là, j'arrive à la partie hyper technique. Mes pattes sont hyper fragiles. Bonjour. Je commence mon très sage. C'est un peu compliqué, c'est un peu comme un scoopidon, en fait. Donc, je viens mettre toutes mes bandes vertes ainsi. Ces deux-là, je les lève. Là, je vais insérer une bande rouge. Donc, il ne faut pas que je me perde dans mon tressage. Attends, où est-ce que j'en suis, moi ? Tiens, prends les rouges, je t'en ai fait des jolies longues. Merci, ma biche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Je n'ai pas assez de rouges. Je n'ai pas assez de rouges. Je n'ai pas assez de rouges. Le tressage, c'est un truc de malade. Il faut être fou pour faire ça sur une épreuve de top chef. Le tressage, c'est un truc de malade. Il faut être fou pour faire ça sur une épreuve de top chef. Ça va, l'équipe ? On est bien ? Oui, on est concentrés. Il faut que tu en fasses combien, là ? 3. J'espère que ça va payer parce qu'en tout cas, c'est un beau travail d'équipe. Ça me fait plaisir. C'est bien. Merci, chef. Ok, 2 ravioles. Et au fur et à mesure, je prends le pli et j'essaie de finir ça le plus rapidement possible. Allez, mange un autre. Tu farcies ? C'est mon kiki. Vas-y. Putain. Là, c'est une étape qui est hyper délicate. Il faut faire attention à bien la sceller pour ne pas qu'elle fuite à la cuisson. Donc, c'est très délicat à faire. C'est collé ? Oui, c'est collé, c'est collé. Putain, en tout cas, c'est magnifique. Tu as déjà vu une raviol comme ça de ta life ? Là, ça valait le coup de sortir de la zone de confort parce qu'on a réussi un raviol. Elle est magnifique. Franchement, elle est belle. Et là, je peux vous dire, je pense que sur la cuisson, je ne veux pas que je me loupe. Là, on va venir faire une légère précuisson dans de l'eau. Paf, paf, paf. Un raviol. Une fois qu'elle est presque cuite, je viens la glacer dans notre jus marinière pour finir un petit peu avec la cuisson et aromatiser un petit peu toute cette pâte, d'avoir ce côté, cette acidité et ce côté un peu de la mer. Oh, mais putain, mais elles sont trop belles. Là, on est contents parce qu'on a réussi à sortir une raviol. C'était pas gagné d'avance. Yes ! Oh là là là, magnifique. Mais non, mais elles sont toutes belles. Elles sortent de la cuisson donc on a vraiment les couleurs qui sont éclatantes, le rose, le vert. Il y a cette espèce de petit côté un peu marguerite qui apporte un petit peu d'élégance. Une belle fleur. Genre notre raviol, c'est une jolie fleur. Là, maman Jean, Marielle, elle sera contente d'être venue. Bon, les gars, vous êtes chauds ? Oui. Nous, on est chauds. Elles sont toutes mignonnes, vos bains morons. Merci. En tout cas, j'espère que vous allez réussir à faire quelque chose de bien aujourd'hui parce que ça va pas être facile. En tout cas, nous, chez les oranges, on est à fond les ballons. T'as vraiment dit fond les ballons, là. À fond les ballons. Ah, cette expression de boomer. Oh, les expressions de boomer. Allez. Allez, mon Mathieu. C'est parti. Je suis très content qu'il y ait ma mère. Ça me fait énormément de plaisir. Ça me fait encore plus de pression parce que je veux qu'elle soit fière. Mathieu, c'est une personne un peu différente. Il a toujours été très battant. Il est parti très jeune avec son petit frère. Il l'a pris en charge. Donc, il est parti au Nouvelle-Zélande. Ça a été le choc de ma vie. Ça a été le syndrome du Nidid. C'était très dur pour moi. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse de voir comment ils sont parce qu'ils ont énormément travaillé. C'est un bosseur. C'est quelqu'un de loyal. Crois. Il est unis. Franchement, je suis chaud. J'ai vraiment envie qu'on y arrive et de ne pas passer cette épreuve éliminatoire parce qu'on l'a faite la semaine dernière ensemble. Ouais, au Palace, on a eu chaud aux fesses. Franchement, on peut le dire. C'était très chaud. La semaine dernière, Jérémy s'est retrouvé en épreuve éliminatoire contre Alexandre. Cela fait deux semaines de suite qu'il est en danger. C'est sûr que les dernières semaines, je me suis planté. Donc voilà, il faut absolument que je me qualifie pendant cette épreuve. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut que ça passe, quoi. En plus, au bout, voilà, si je fais quelque chose de bien et que ma mère peut en être elle-même juge, ça peut être génial. Quand Jérémy était petit, même tout petit, c'est avec sa grand-mère qu'il a découvert sa passion pour la cuisine. Il la courait vers elle, mettait son petit tablier et cuillère en bois à la main, il ne la lâchait pas. J'ai vite compris que c'était sa passion première. C'est un passionné, il parle cuisine, il pense cuisine, il vit cuisine. Toutes les personnes qui travaillent avec lui apprécient sa gentillesse et son grand-coeur. C'est une belle personne, il a beaucoup de talent. Voilà mon fils, que la force soit avec toi. Ça, c'est une petite phrase entre nous. Je t'aime. Donc en fait, ma mère n'est pas du tout cuisinière, mais elle fait plein d'autres belles choses. C'est une artiste, elle fait du théâtre, elle fait de la peinture, elle déborde de créativité. D'ailleurs, elle m'inspire beaucoup, ça c'est clair. J'espère que mon assiette va la séduire. Alors ? Ça va chef ? Ça va et toi ? Oui, ça va très bien, merci. Ouh là, il y a de la cam, là. Oui, donc en fait, on est passé sur l'idée de faire quelque chose avec le tourteau. Ouais, je vois ça. Vous avez de la coquille, c'est ça ? Ouais. On va vider la tête du crabe. Voilà. On va déposer une belle raviole qui va être dans le fond du crabe avec une belle farce vraiment crabe et aller rajouter, voilà, de la grume, des belles herbes. Ensuite, on va faire une sauce américaine, déglacer un peu au mescal pour avoir une petite subtilité dans le fumet. Mais OK. légèrement citronnée qui va aller bien napper cette raviole. Ensuite, on va garder une partie pour faire une mousse, en fait, de sauce américaine pour terminer, en fait, avoir une belle écume qui remplit la tête. Est-ce que, dans la finalité de votre dressage, est-ce qu'on peut voir cette pâte ? En fait, non. Non, vous la voyez pas ? Donc, petite raviole servie dans cette carapace avec cette émulsion par-dessus. J'y crois peu. Je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Je pense qu'il y a autre chose à raconter. Je crois que le sujet de l'épreuve aujourd'hui, c'est la pâte. Moi, perso, je vous dis que c'est dommage de pas avoir la pâte. D'accord. Il y a toujours une solution. Soyez créatifs, les gars, soyez pertinents. N'oubliez pas, il y a la famille aujourd'hui. C'est clair, il faut pas les décevoir. Non, non, franchement. Même pour vous, je vais être mal sinon. Non, 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 c'est clair, chef. C'est bon, OK. Courage. Le chef nous a mis en garde. Le thème, c'est les pâtes. Donc, il faut, au niveau du visuel, être soi-là, c'est important. Donc, à ce moment-là, on se re-challenge, quoi. Comment on va mettre cette pâte en valeur ? Il faut trouver le truc. En fait, ce serait cool de faire un petit voile très fin. On va aller faire des petites vagues un petit peu sur la chair de crabe. Petite chiffonade de pâte à ravioles, tu vois, et mettre la sauce dedans. Ah, OK. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, c'est parti, là. Je le sens bien. Je sens que ça peut être Alors, pour ma pâte à ravioles, pour la bonne finalité, c'est que j'ajoute des algues de la doulce qui peuvent amener un petit côté iodé très intéressant. Ça va vraiment bien aller avec l'esprit de la mer. Elles sont bien, là. C'est joli. La couleur est belle. À la cuisson, ça va encore plus ressortir. Eh non, c'est bon, là. T'as eu la finesse de ta pâte, là. Tu vois le délire ou pas, là ? Ah, ouais. Et là, tu mets du goût, là-dessus. On assaisonne bien. Très de l'huile d'olive. Un peu de chouard de sel. OK ? Je suis très content du résultat. C'est une belle pâte fine. Je m'imagine avec la farce de crabe. Ça peut être juste très somptueux. Jérémy, aujourd'hui, il a l'air de l'idée, en fin de compte, le plat, mais ça me convient très bien. Je trouve ça génial. Donc là, je vais m'occuper de la farce pour ces pâtes. Donc là, je cuis les tourteaux, simplement à l'eau bouillante. Et ensuite, je mets directement le tourteau dans le glacé pour avoir un choc thermique pour pas que ce soit trop cuit. Et après, je vais les décortiquer. J'utilise les coraux et la bachère de l'intérieur de la tête pour la farce. Allez, les gars ! Le corail s'orange, c'est un signe. J'y ajoute du jus de citron, de la crème, des herbes. La difficulté, c'est de faire quelque chose d'assez concentré en goût. Tu veux faire goûter au chef ? Ouais, ouais. Goûtons. Non, c'est bon, les gars. On est pas mal en goût. Bon, OK. Non, c'est bien, c'est bien. Oui, chef. On a envie de rendre très fiers notre chef de brigade avec Mathieu. Donc voilà, on est à fond. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on s'éclate, on prend du plaisir. On a les mamans derrière qui nous attendent. Allez, attention, c'est la dernière minute. Vas-y, balance. Dernière minute. C'est complètement un dressage instinctif, là. Au début de l'épreuve, je voyais pas l'assiette ainsi. Vos proches vont juger le visuel. Michel Roth va juger le goût. Ouais, faut absolument rendre fiers nos proches qui sont là, qui sont déplacés pour nous. Là, j'ai envie que ma mère soit fière de moi. On met chiffonnade, regarde, belle chef finale. Vas-y, vas-y, maisons, maisons. Et c'est super, on est vraiment sur une belle direction. C'est beau. Allez, attention. 3, 2. Attention, attention. 1. Top, fin d'épreuve. Allez. Oh là 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 là. Je pensais que ça allait jamais sortir. Oh, le stress. Oh là là là. Oh, le stress. Allez. Merci pour le point. Allez les gars. Comme d'hab les gars, on fait de notre mieux. Merci chef. On arrive à sortir, sortir quelque chose quand même. Donc on verra bien la dégustation. Place à la dégustation. Dans un premier temps, les candidats vont être jugés par leurs proches uniquement sur le visuel et sans savoir qui se cache derrière chaque plat. Allez maman. Allez. Chaque assiette choisie par un proche fera remporter un point au candidat l'ayant réalisé. Puis le chef Michel Roth jugera le goût. C'est réussi parce que c'est très fin. et établira un classement de la quatrième à la première place. Les candidats pourront alors remporter de zéro à six points. Des points qui s'ajouteront à ceux distribués par les proches. Les deux assiettes qui cumuleront le plus de points permettront aux candidats les ayant réalisés de se qualifier pour la semaine prochaine. Oh bonjour Marielle. Allez maman là. Je vous annonce les plats. On a en un berlingot, champignons, ciboulette. En deux ravioles de roche tout simplement. En trois la pâte fine du tourteau. Et en quatre drapé forestier. Déjà c'est magnifique. Alors là bravo. Ça va être dur de choisir. Allez maman. Alors là je trouve c'est joli. Il y a des jolies couleurs. Ça c'est chouette. Et ça 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 m'intrigue aussi. Entre un et quatre. Là deux il y a du boulot là. On a fait un truc trissé. Allez là. Deux si joli. Ah non mais c'est super difficile. Entre un, quatre et deux. Très bien. Petite sauce. Je crois que je vais quand même prendre deux. Yes ! Oh maman putain ! Voilà. On poursuit avec Valérie. Allez maman. Oh là là. Je dois être difficile. Je dois être difficile. Oui. Là on a la pression de maman quoi. Après ce qui me donnerait le plus envie. La quatre, la quatre. Est-ce que vous hésitez entre plusieurs assiettes ? Euh... Vas-y la quatre. Je tirerai la une. La une ? Ok. Yes ! Oui ! Allez c'est bien. C'est bien c'est bien. Berlingot, champignons, ciboulette qui marque un point. Merci Valérie. Je vous laisse. Voici Nadia. Vas-y Nadia. Allez Nadia. On y va. Je vous sens concentré là. Choisis le numéro trois. Choisis le numéro trois. J'aime bien celle-là. La quatre ? Oui. Oui. Merci Gégé. Merci Gégé. Merci Maman. Un poids chez les bleus. Pour l'instant nous on est nuls. Allez c'est bien. Allez Isabelle. Oula maman. Allez. 3. Ah ! J'y prends pas. Elle a vu une carcasse elle s'est dit c'est macho. Elle aime le macabre. Ça te plaît. Allez Priscilla à nous. Allez là. C'est ma petite prise. Allez à quatre. La quatre. Je pense qu'elle peut choisir où. Je pense que j'irai avec celle-ci. Ouais. Deux points. On poursuit avec Isabelle. Ah 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 ah. Allez maman. Allez. Allez maman. Allez maman Carla. Ce serait donnant-donnant si elle choisit la note. Je choisirai celle-ci. Oh là ça va vite. Eh ! Eh ! Un de partout. C'est qui est l'on ? C'est qui est l'on ? Oui ! Ça se passe chez les bleus. Ils en font. Allez. Grégory à nous. Allez tante-on-Gory là ! Allez je pense que je vais prendre la quatre. C'est bon ! Le point de Grégory va à l'assiette numéro 4. Merci Grégory. Bon ça reste chez les bleus. T'as deux ? Oui. T'as deux ils ont trois. Bon ça reste là. Déjà c'est bien. Après le vote des proches sur le visuel, l'assiette d'Albane et Hugo compte trois points. Suivi par celle de Carla, deux points. Et enfin ex aequo, les binômes violet et orange ont un point. C'est maintenant au chef Michel Roth de juger l'assiette des candidats sur le goût. Il établira un classement de la quatrième à la première place qui pourra rapporter de 0 à 6 points aux candidats. Ces points s'ajouteront à ceux des proches. Mon fils chéri. C'est un bon. Ouais ! Quel joueur et quel bonheur. T'as la faim ? Oui ! Venez les mamans, venez, venez. Vas-y ! Moi aussi j'ai des câlins. Voilà, moi aussi j'en veux. Michel Roth, on passe à la dégustation maintenant. Voici berlingot, champignons, ciboulette. Bon les mamans c'était bien drôle, mais là il y a le chef Michel Roth qui va déguster. Ça fait pas mal de pression. C'est épuré. J'ai déjà deux points pour moi. Moi, j'ai envie d'y croire parce que je me dis que je me suis tenu tellement à fond sur cette épreuve et j'espère que ça va le toucher. Alors chef, même si vous n'attribuerez des points que sur le goût, votre réaction sur le visuel ? Très joli, couleur pastel, vert. Ouais, c'est joli, c'est propre. La pâte, elle me plaît vraiment beaucoup parce qu'elle est nacrée, elle est brillante, c'est frais. On a envie d'y toucher, on a envie de goûter. Le visuel est apprécié, donc ça fait du bien. J'espère que la dégustation va bien se passer. Allez, on passe au goût parce que c'est le goût qui va compter sur votre classement, chef. Alors, on commence par le boire à un goût. C'est très agréable. Non. C'est... Il y a une bonne texture, on sent bien les goûts. Ah, c'est bien ça. La pâte aussi est très fine, très bonne. Ah, elle était bien la pâte. Très bonne. Le velouté est très bon, on sent bien le côté herbacé. Très bien. C'est un très beau plat, on est dans la gastronomie. Ah, ben voilà ! Ben, objectif rempli. Moi, Carla, je suis fière de toi, bien sûr que je suis fière. Ben voilà. Petit calard. Bravo, Carla ! Bravo, Carla ! Bravo, Carla ! On poursuit avec la deuxième proposition. Voici, ravioles de roche, tout simplement. J'aime bien le tout simplement par rapport à la quantité de travail que vous êtes donné. C'est bien ça, tu t'attends pas ça. Bravo. Merci. Le point fort de cette assiette, c'est le travail qu'il y a dedans. J'espère que le chef Michel Roth, il va voir un petit peu ton boulot qu'il y a, parce qu'il faut dire qu'il y a du boulot. Visuellement, c'est très joli, c'est uniforme. Il y a comme un petit damier sur le dessus. Il y a du travail. Le travail sur la pâte, non mais... Alors, il faut mettre le jus sur la raviole, puis couper la raviole en doux. Alors, on y va. Quelle torture ! C'est l'impression. Ah oui, il y a un oeuf coulant. Là, déjà, il y a une belle surprise. Il a bien coulé. On n'est pas plein de surprises. Il a bien coulé, il n'est pas trop cuit. La pâte, elle est bonne, très bien assaisonnée. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite soupe de poisson à base de rouger. C'est un beau plat. Un plat qui mérite d'être dans un restaurant gastronomique. Voilà, bravo ! C'est un beau plat. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Parfait ! Voilà ! On passe à la suivante. Voici la pâte fine du tourteau. Pâte fine du tourteau. Moment, on croise les doigts, puisqu'on a un point. Pour le coup, les bleus ont fait carton plein dans le visuel des mamans. Pas nous. C'est comme ça. Maintenant, on se dit que peut-être le goût va tout changer. On est dans l'attente, mais on a de l'espoir. Merci. Oui. Le titre va bien avec. La carcasse du tourteau qui est présente. On est près de la mer. Déjà, ça a l'air de nous plaire au niveau du visuel. C'est un peu une épreuve sur le crabe, quand même, là. Qu'est-ce que c'est que ce mauvais joueur, là ? Ça suffit. C'est pas mauvais joueur. Mais ça suffit. C'est pas une épreuve sur le crabe. C'est incroyable. Alors, il faut couper la pâte et prendre avec une cuillère l'ensemble. Sauce, pâte ainsi que la farce. D'accord. Je vois les oeufs de truit, tout de saumon. Hum, c'est bon, ça ! Oh la 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 ! Oh la la ! J'espère, j'espère. On se régale. Il aime, il aime. La pâte, là encore, c'est serré ici, parce que c'est très fin. Ouais, très fin, ça va. Ça, c'est grâce à vous. Il est incrusté d'herbe. La pâte, qu'est-ce qu'il y a dans la pâte ? C'est pâte avec un jus de carotte et de l'algues. C'est des algues. Ouais, je pense qu'il aime bien, mais... Le tourteau est bien imbibé. On a les oeufs qui sont un petit peu croquants, qui donnent un peu de texture. J'aurais peut-être rajouté un peu d'acidité. Un zèle de citron et peut-être un peu de sel, quand même. Un petit peu de l'oeuf ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Ça manque de sel et de citron. C'est bizarre. Un amus du citron, là. Mais ça fonctionne bien, parce que l'ensemble, avec le tourteau qui est en effiloché, qui est lié avec la sauce, avec les oeufs de truite, avec la ravioli, côté algues, ça marche quand même très très bien, ça. Ah oui, monsieur. Bravo. Elle dégustation. Mais je connaissais le plat, parce qu'il me le fait le dimanche en général. C'est la tradition du dimanche. Le tourteau, tous les dimanches. Ça va, on s'en met un peu. Pour conclure, voici drapé forestier. Merci. Pour moi, ce qui peut faire la différence dans l'assiette, ce serait vraiment cette association entre l'anguille, le champignon, ce beau voile qui est mis avec ses couleurs. Après, est-ce que c'est spectaculaire ? Je ne sais pas, mais bon, elle est belle. Moi, l'assiette, elle me plaît. Donc, je suis contente. Je vous sens intrigué. Qu'est-ce qui vous plaît ? Le drapé des pâtes, avec des bandes grises, vertes. On est dans la gastronomie ? On est dans la gastronomie. Vous êtes séduit pour l'instant ? Et un peu dans l'air du temps. Oui, je suis séduit, vraiment, je suis séduit. Le but, c'est de faire un plat gastronomique avec les pâtes, donc on y est quand même. Ah, c'est bien. C'est mieux que la miche de pain. Ah, ben, on revient de loin. Bon, on passe à la dégustation. Il faut verser la sauce dans l'assiette, à côté de la raviole. Alors, on écoute ce que dit le chef. Non, un tout petit peu. Un tout petit pâte. Top, top, top. Ça va, ça va, ça va. C'est bien, la sauce. On va commencer par les pâtes. C'est la vedette. Déjà, la première réaction, quand on les découvre, quand on les regarde. Elles ont leur file aussi. Là-dessus, beau travail. On peut la prendre. Elle est en haut à travers, pratiquement. Ah, ça fait plaisir. Il y a un côté fumé dans l'émulsion. Je crois que c'est de l'anguille. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Ah, voilà, le petit oeuf. Oeuf de caille, jus poché. Oeuf parfait. Il y a une petite noisette pour amener le croquin. Il y a de l'acidité, que j'aime beaucoup. Ah, oui, vous avez fait du Michel Roth, là. Le petit bémol, c'est le manque d'assaisonnement. Sur la pâte. De la pâte. D'accord. Parce que les garnitures, j'ai l'impression que c'est réussi. Les garnitures, ici, il faut manger tout ensemble. Et surtout avec le coulis d'anguille fumé. C'est là où vraiment le plat est à son comble. On a commencé fort. On finit en beauté, les Chilets Bleus. Ça fait plaisir. Les deux fêtes que je viens de le taper, ça fait plaisir. Bravo, bravo, bravo. On va savoir, là, c'est ça, du coup. Trop bien. Et ouais, mais bon, rien n'est joué. Quatre propositions, quatre propositions réussies, j'ai l'impression. Oui, oui, quatre réussies, bravo au candidat. Ça va pas rendre le classement facile. Et tous différents. C'est ça qui est formidable. C'est là qu'on voit tout ce qu'on peut faire avec des pattes. Bon. Michel Roth va révéler son classement. Alors, qui va se qualifier et qui participera à l'épreuve éliminatoire ? Une épreuve qui promet d'être spectaculaire. Puisqu'elle est inspirée du travail d'un grand chef pâtissier qui fait ce plat. Une tarte au citron meringué qui a une singularité tout à fait surprenante et qui va mettre en question tout ce que vous connaissez sur les tartes. Vous découvrirez ce qui a fait sa spécificité culinaire. J'ai le cœur à mille à l'heure. J'espère absolument me qualifier. Il faut vraiment que ça passe. Ça pourrait récompenser un peu cette épreuve un peu mouvementée qu'on a subie. Et on a hâte de savoir le verdict. Alors, en quatrième plat, je mettrai la patte fine tourteau. Putain, on est nus. Ah, la vache. On a perdu. Ah, c'est dur. C'est vrai que c'est difficile de ne pas donner de points. C'est parce qu'il y a quand même un beau travail. Mais je trouvais qu'au niveau de l'assaisonnement et... Oh non, c'est pas possible. Peut-être moins original, même si c'est un beau plat. Moins original, ok. Ah ouais, ça fait chier. Quatrième, ça fait chier. Désolé. Ça fait un point au cumul. C'est donc forcément l'épreuve éliminatoire pour les deux candidats qui ont réalisé cette assiette. Jérémy et Mathieu. Ouais. Alors, en troisième position pour deux points. Troisième plat, je me dis si c'est moi, c'est mort. Ça veut dire que je ne me qualifie pas. Alors, en troisième position... Le drapé forestier. Oh merde. La vache. Incroyable. Là aussi, encore une fois, vraiment un beau plat. Mais ce qui a donné du goût au plat, c'est vraiment ce coulis émulsionné avec l'anguie. Peut-être sans ce coulis, le plat aurait été un petit peu fade. Et donc, du coup, je l'ai classé numéro 3. Malgré cette troisième place, tout n'est pas totalement perdu pour Hugo et Alban. Car si Jean et Sarika n'obtiennent que la deuxième place, les deux binômes seront alors ex aequo. Seule une première place assurait une qualification immédiate à Jean et Sarika. Pour Carla, les portes de la prochaine semaine sont d'ores et déjà ouvertes. Allez, pas d'épreuve éliminatoire, mais tu sais que c'est pas bon. Truc de ouf. Les points du chef peuvent absolument tout changer. Donc on se dit, peut-être qu'on n'ira pas en épreuve éliminatoire. On n'a qu'un petit point, juste un petit point. Donc là, pour le coup, tout va se jouer là. Donc là, on est pendu au lèvres de Michel Rotin. Alors, première place. On n'a qu'un petit point, juste un petit point. Donc là, pour le coup, tout va se jouer là. Donc là, on est pendu au lèvres de Michel Rotin. Alors, première place. Ravioles de roche. Et là, on fait l'avion à 5. Bravo ! Ma mère, elle fait l'avion. Genre avec le chef Paul Perez. Non, mais c'est incroyable. Tiens, mais toute ma famille, ils vont être dégoûtés. Comment j'ai fait l'avion avec ma maman. Genre avec le chef Paul Perez. C'est fou, quoi. Oh, putain ! Yes, girl ! Yes, girl ! Oh, la, 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 la ! Yes, man ! 6 points pour Sarika et Jean. Rajoutez au 1 point de visuel, ça fait 7 points. Ils sont qualifiés. Le beau score. Avec 4 points. La deuxième place. Carla, marque au total 6 points. Elle aussi est qualifiée pour la semaine prochaine. Bravo ! Bravo, Carla ! Bravo ! Merci mille fois, Michel Rot. Et bravo à tous, vraiment. Ils vous ont régalé ? Franchement, super, super dégustation. Et bravo à eux parce que c'était pas facile. Et en tout cas, c'est de très bons chefs. Et ils ont aussi de très bons chefs de brigade. Merci beaucoup, Michel Rot. Et à très bientôt dans Tape Chef. À très bientôt, Stéphane. Merci. Attends, je vais féliciter quand même. Bravo. Allez, bravo. Cette épreuve éliminatoire va être particulièrement spectaculaire. Même si le thème paraît classique, puisqu'il s'agit de la tarte. Le chef pâtissier qui vient challenger les candidats aujourd'hui a élevé la tarte au rang de véritable pro-asculinaire en la modernisant totalement. Et en remplaçant la classique pâte à tarte par un support bien plus original. Ce chef qui vient d'étier les candidats, c'est Julien Dugou. Bonjour. Bonjour, chef. Merci d'être avec nous. Alors, place à l'épreuve. Quel défi vous lancez au candidat aujourd'hui ? Alors, le défi, c'est de réaliser une tarte salée ou sucrée sans pâte. Ni pâte feuilletée, ni pâte à pizza, ni pâte sucrée ou choses comme ça. La tarte, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très familial à la base. Elle peut paraître ancienne école, ça peut paraître un peu poussiéreux. Et de plus en plus dans la gastronomie, on aime reprendre les classiques et les moderniser pour avoir quelque chose de plus léger, plus aérien, plus dans l'air du temps. En fait, l'objectif, c'est de récupérer un support qui ne soit pas une pâte pour justement ensuite monter dessus les éléments d'une tarte. Alors, je vais être attentif à retrouver tout ce qu'on retrouve dans une tarte, c'est-à-dire du croustillant, du fondant, du moelleux. Donc, vraiment quelque chose d'aérien, de léger. Le visuel sera également très, très important parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je vous fais confiance. La pâte sur une tarte, elle peut être enlevée. On peut travailler différemment, on peut apporter quelque chose d'autre, un support différent. J'ai décidé de retravailler une de mes tartes préférées, la tarte citron meringuée. J'ai un petit peu révolutionné la chose en travaillant sur un principe et un design complètement différent. La tarte citron meringuée, on sait tous que le pochage de meringue se fait sur le dessus de la tarte. Et là, en fait, tout simplement, elle a été inversée. Je démarre par la meringue. Je fais une meringue française, classique. Je la travaille un peu pour casser un peu la texture, pour obtenir une jolie souplesse de la meringue. Je viens à pocher ma meringue en faisant vraiment quelque chose d'assez design, mais sans trop en mettre pour vraiment avoir quelque chose de très léger. Je viens la cuire 90 minutes au four et ensuite, je la termine une nuit à peu près à l'étuve, à 45 degrés. Quand ma meringue est cuite, ça donne comme une assiette, comme un effet de nuage, un peu en lévitation. Je viens à creuser au couteau pour justement obtenir des cavités et pour venir à l'intérieur y injecter un gel citron, comme un cœur coulant. Sous la dent, ça croque, ça explose, c'est juteux, c'est bon, c'est frais. Ensuite, je vais réaliser une pâte de citron concentrée. C'est vraiment le goût du citron, comme si vous croquiez dedans, mais sans avoir l'acidité qui vous mène gifle, en fait. C'est du bonbon. Je viens disposer mes petits morceaux de pâte sucrée et ensuite, je vais amener des petits segments de citron vert, des petites feuilles de lemoncress. Donc, c'est une petite plante herbacée qui a le goût de citron. Et pour finir, pour le côté fraîcheur, je viens à zester un citron vert sur l'ensemble de ma tartelette. Alors, quand on mange la tarte sans pâte, on va retrouver les marqueurs, je pense, de notre enfance quand on mange une tarte citron. Une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à travers la complexité, c'est comme ça qu'on évolue. C'est dès l'instant, on a des épreuves comme celle-ci, qu'on, après, on découvre des choses, on se surpasse. Donc, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, le meilleur, et je suis sûr que vous allez faire quelque chose de bien. À l'issue de la dégustation, le chef va faire un classement. Les deux premières assiettes seront qualifiées. Qualifiées, les deux assiettes en queue de classement seront dégustées à l'aveugle par un chef de brigade. Dégustation à l'issue de laquelle un candidat sera définitivement éliminé. Mais ce n'est pas tout. Celui ou celle qui sera qualifiée en premier aura également la chance de pouvoir adapter sa création ou réaliser une nouvelle création afin qu'elle soit commercialisée dans tous les hauts champs de France et tous les Français vont pouvoir déguster votre création si vous gagnez l'épreuve. Sacré challenge. Attention, cette épreuve est éliminatoire. Bonne chance. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. OK. C'est parti, mon kiki. Je me sens un peu stressé, mais en même temps, le thème, je l'aime bien. Donc, je vais rester positif. Donc, pour remplacer la pâte de la tarte, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fond de tarte à base de pommes de terre. Donc là, la tarte sans pâte, ça va être un socle de noisettes éclatées, voire un vrai montage. Toutes les végétales. Le visuel, quand on va couper, on va voir toutes ces strates et c'est ça qui va être très joli. Moi, je ne rentre pas à la maison ce soir. On n'a pas envie de partir. Et on y va. Moi, je ne veux pas entrer. Je me plais ici. Je ne veux pas y aller de mes mortes aujourd'hui. Je ne me laisserai pas faire. Vraiment. Ça ne va pas être de la tarte aujourd'hui. Malheureusement, oui, c'est chacun pour soi. Allez. Allez, les mecs, on ne lâche rien. On fait plaisir aujourd'hui. Ah oui, papa. J'ai envie d'essayer d'aller le plus loin possible aujourd'hui. Vraiment, l'idée, c'est de ne pas partir. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien. Parce que c'est important, quoi. Montrer à ma mère, surtout, qui est venue ce matin. Et finalement, voilà, elle est repartie et j'étais sur une défaite. Donc, ça a été un petit peu dur. Cette épreuve une à l'heure, je vais me battre, bien évidemment, parce que je veux rentrer à ma mère. Moi aussi, parce que je vis au Canada depuis 17 ans et j'ai envie de montrer à ce magnifique pays qui est la France que j'ai remis les pieds ici pour faire quelque chose de bien, quoi. Si mes tartes pourraient être vendues partout en France, ça serait une belle fierté pour moi. Ça serait une belle façon de me dire, voilà, je suis de retour ici. En plus, je fais quelque chose de marquant, donc ça serait super. Jérémy, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien avec vous ? Ouais, épreuve éliminatoire, pas trop stressé. Ah, un peu, un peu, parce qu'on ne veut pas partir. On veut essayer de faire des bonnes choses, donc c'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Bon, sur quoi tu pars ? J'ai envie de faire quelque chose d'assez gourmand et en fait une cuisine qui me parle beaucoup. Oui. Donc en fait, je vais faire une tarte salée en champignons. J'ai envie de faire une tarte forestière. C'est un classique de tarte à pâte brisée, en fait. Mais bien évidemment, je vais la réaliser sans pâte. Décriz-moi un peu ce que tu vas faire pour représenter la pâte. L'idée, c'est de faire une base de tarte en rejetite pomme de terre. Et en fait, la pomme de terre va être très croustillante, avec des marqueurs quand même tourriciers. Parfumée au thym citron, thym, fleur de sel, beurre clarifié, un peu d'ail. Puis après, à l'intérieur, voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Donc je pars sur une duxelle de champignons, épinards, cressons. Et ensuite, je vais mettre des têtes de champignons, bien arrosés, bien colorés, bien croustillants. Puis le placer par-dessus cette fonte d'Uxelles, en fait. Donc on a un visuel vraiment d'un beau rond, bien caramélisé. Puis terminer avec un bel espuma compté vin jaune. Voilà. Le côté croustillant de ta tarte, ça sera plus les champignons caramélisés ou plus la pomme de terre ? D'accord. Alors là, par contre, il va se passer un truc entre nous deux. Pourquoi ? Sur la pomme de terre. C'est ce que me faisait ma grand-mère. Ah d'accord. Donc là... Ah d'accord. Allez, allez. J'ai fait la pression par rapport à ça. Non, non, franchement, ça c'est... Moi, en tout cas, je vois ça directement, ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle mon enfance. D'accord. Ma grand-mère, c'est toute ma vie. Bon, elle n'est plus là, malheureusement, mais c'est toute ma vie. Donc, je t'ai dit, il y a un gros, gros défi. Un gros défi, là. Mais petite question, par rapport à la pomme de terre, que tu vas faire justement en guise de support de tarte. Oui. Quand tu vas mettre à l'intérieur tout ce qui est champignons, tout ça, t'as pas peur que ça rabollisse ? Ça ne bougera pas. Ça ne va pas bouger parce qu'en fait, je vais la cuire à une température assez élevée pour avoir une pâte très fine de pommes de terre croustillante. Ok. Et un assaisonnement ? Ah, il faut. En plus, comme je dis, comme ça me rappelle ma grand-mère, ouais, t'as une épreuve là, bonne chance. Bon courage, t'as qu'à l'heure ? À tout à l'heure. La pression est vraiment à son rendez-vous, comme si j'en avais pas assez. Je vais commencer ma pâte de rachetite pommes de terre. Je vais râper mes pommes de terre, les assaisonner, je vais les mettre direct. Petite pomme de terre râpe. Ah, il faut pas manquer l'esprit croustillant qui va être hyper important. Et donc, je vais aller vraiment presser cette pomme de terre, enlever pas mal d'amidon. C'est primordial que ces pommes de terre soient bien essorées, pour pas que ce soit trop humide, pour aller obtenir cette croustillance du rachetite. Là, j'ajoute un petit peu de beurre clarifié. Là, je mets un petit peu de thym citron, un petit peu de thym. On va revenir à un bon petit côté floral là-dedans. Et je la passe au boulot, vraiment l'étaler un peu comme on étalait une pâte. Et ensuite, je vais le placer sur des petits moules, mais à l'envers, pour avoir une forme de base de tarte. Donc la pomme de terre va être à même le métal. Ça fait comme si je mettais une pâte à tarte en pré-cuisson. Donc voilà, je vais les mettre direct au four. Il ne faut pas qu'il y ait un côté cuit et l'autre côté moins cuit. Il faut qu'il y ait une belle uniformité et que la croustillance soit dans la totalité de la pâte. L'erreur peut être fatale. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Pour moi, elle est super là. C'est des beaux petits fonds de moules, bien colorés, ça va être hyper croustillant. Ça me plaît. On voit que ça se démole bien, ils sont beaux, ils sont légers, ils sont craquants, à souhait. Donc je suis très content du résultat. Maintenant, il faut mettre en œuvre ce qui va la garnir, donc la duxelle de champignons. Quand je réalise la duxelle, en fait, il faut que je fasse attention à ce que les champignons rendent bien leur eau pour éviter que ça l'imbide d'eau. La croûte en rejetite de pommes de terre. C'est bon, mais ce n'est pas fini, mais c'est bon. Je vais commencer le dressage. Je vais aller mettre ma belle duxelle. Donc je remplis mon fond de tarte avec ma duxelle de champignons. Je viens poser cette tête de champignons rôti. Et pour terminer, ce bel espuma de fromage, je le mets sur le dessus de ma tarte pour éviter qu'il y ait un contact direct avec ma base de rôti de pommes de terre. Le chef, il me l'a mentionné. Il faut que ça soit croustillant. Et ensuite de ça, il faut que ça a éveillé les souvenirs d'enfance. Donc, il faut que ça le fasse. Chaud, là ! Mais moi, je vous aime, les gars. Ça me fait plaisir d'être avec vous, là. Grand moment de kitchen, encore. Les brefs immunitaires, je les reconnais par cœur, mais c'est là où il faut se méfier, justement. J'ai toujours cette même boule au ventre. Je n'ai pas envie de sortir. J'ai plein de choses encore à faire dans ce concours. Grâce à Top Chef, je commence à renouer mes liens avec ma cuisine. La cuisine du cœur, la cuisine d'émotions, la cuisine de plaisir. Donc, j'attaque cette épreuve éliminatoire avec toute ma bonne énergie. Je vise quelque chose de bien. Et voilà, j'ai surtout envie de surprendre. Et pour surprendre le grand chef pâtissier qu'elle a en face d'elle, Alban a décidé de miser sur le visuel le plus connu en pâtisserie. Je vais réaliser ce visuel de tarte aux pommes. Mais comme toujours, Alban vient décoiffer les classiques et en a fait le choix de goûts totalement déroutants. En fait, je pars vraiment sur un dessert à base d'artichaut café. C'est une bonne idée de remplacer ma pâte par l'artichaut tourné parce que c'est un légume. Du coup, ça va apporter cette légèreté. Puis en plus, je vois bien le socle de ma tarte fait dans le cœur d'artichaut. Vraiment, la forme, elle est parfaite. On veut une tarte sympa, on veut quelque chose d'incroyable. Je me dis, bah, allez, l'artichaut en dessert, c'est pour moi. En plus, ça serait trop cool que ma tarte soit dans tous les supermarchés de France. Bah, ce serait magnifique, quoi. Ils disent, ah, on mange la tarte d'Alban Ouvray. Wouhou ! Alban, oui, ça va ? Ça va bien, chef. J'avance à fond. Je suis à fond, j'avance comme il se doit, chef. Alors ? Alors, moi, je pars sur une pâte esserée qui aura l'aspect de la tarte aux pommes. Mais ce sera une tarte d'artichaut. Qu'est-ce que tu vas faire pour remplacer la pâte ? Donc, en fait, mon fond de tarte, ce sera un fond d'artichaut. Oui. Confite dans un sirop de café, artichaut, café, citron, que je vais venir glacer et brûler au chalumeau avec du sucre glace. Et après, je viendrai l'enrober d'amandes torrifiées ou de noisettes torrifiées pour avoir ce côté un peu croustillant. À l'intérieur de mon socle, je vais mélanger une pâtissière avec une purée d'artichaut café. Et ensuite, je vais venir faire un montage, tarte aux pommes, des artichauts riz glacés au sucre glace pour apporter cette texture un peu comme un praliné, comme si c'était une tarte. L'artichaut, je trouve que c'est génial parce qu'on ne le voit pas beaucoup et c'est vraiment très rare au niveau de la pâtisserie. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Oui. Moi, je dis juste un truc. Au niveau du croustillant, tu penses que ça va vraiment représenter la pâte d'une tarte ? Je vais vraiment venir badigeonner sur le tour avec une petite poudre d'amandes ou de noisettes pour avoir ce petit côté croustillant. Moi, je vais mettre un petit peu de chips d'artichaut aussi sur le côté. Après, ce sera différent, mais il y aura vraiment cette mâche de la pâte. OK. Dès l'instant, je retrouve le croustillant. Moi, il n'y a pas ce souci. J'y mets beaucoup de volonté, chef. Bien joué. Merci, j'aime. Bon courage. Le chef, il a l'air plutôt emballé. Je suis trop contente. Après, il ne faut pas décevoir. Parce que si derrière, la promesse n'est pas là, c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a mon petit Groot. Il est avec moi. On est motivés. Donc là, je tourne mes artichauts pour avoir vraiment le socle de pâte. Donc après, il faut retirer le foin. Il va falloir vraiment que je goûte bien. Pas trop d'amers. Artichaut, ça peut être amers. Café, ça peut être amers. Il faut vraiment faire attention à la cuisson de l'artichaut. S'il n'est pas assez cuit, il va être amers. Il ne va pas être bon en bouche. S'il est trop cuit, ça va faire une purée. Et du coup, le montage, il ne va pas se faire. Et puis même, il n'y aura pas de mâche. La cuisson, c'est bon. On a le goût de l'artichaut. On a le goût du café, en fond. Donc là, j'emporte pièce pour avoir des tartes bien rondes. Je suis super contente de mon idée. C'est nickel. Maintenant, il va vraiment falloir emmener ce croustillant qu'on aime bien dans la pâte. Du coup, il ne faut pas l'oublier. Pour ça, je vais venir sucoudrer mes artichauts de sucre glace. Je vais le cramer un peu au chalumeau, vraiment pour rajouter ce côté un peu caramélisé et croustillant. On voit bien ça dans l'idée d'une crème brûlée. Et là, je viens vraiment mettre mes petites amandes pour apporter de croquants. Amandes torrifiées. Et là, c'est bon. On a le côté croustillant. Je ne vais pas quitter les bleus ! Ma recette, elle est complexe. Parce que pour trouver l'esprit d'une tarte aux pommes, avec l'artichaut, ça passe par le montage de mon dessert. Là, je taille en bandelette une partie de mes artichauts confit. Le but, c'est vraiment de reproduire les pétales de pommes sur une tarte aux pommes. J'emporte pièces de la taille de mon socle de tarte. Je les secoules de sucre glace et je viens les brûler au chalumeau, prendre le goût, un peu comme la crème brûlée, de l'artichaut un peu caramélisé. Donc, j'espère que ça va convaincre le chef et que ça va me permettre de pouvoir rester dans le concours. Je ne veux pas perdre mes manchettes bleues. Le chef Echebes, il est en corte. Trop à ma prompte. Il faut que ça passe. C'est le retour des bleus ce soir. Les bleus, il y en a trop. Ça, tu l'as dit. Ce n'est pas la coupe à la maison. C'est les bleus à la maison. Mais le temps file. Il faut y aller. Il faut bombarder. Ce n'est pas de la tarte, chef. Ce n'est pas de la tarte. Exactement. Si Alban et Jérémy ont choisi des influences de tarte classique, Hugo, lui, veut prendre tous les risques avec une recette technique. Très remonté, il veut se sauver sur cette épreuve éliminatoire avec la manière. Là, je suis en état d'esprit de win. Je n'ai pas envie de laisser ma place. Clairement. Je vais tout donner sur cette épreuve éliminatoire. Je n'ai pas envie de décevoir ma famille. Je sais qu'ils sont pires. Ma mère, c'est vrai qu'elle m'a vu partir. Tout à l'heure, je n'étais pas content. Donc, je vais sortir l'écrou. Sortir tout ce que j'ai en moi. Pour garantir que je ne laisse pas ma place ce soir. Ça, c'est sûr. Je déteste perdre. Je ne lâche jamais rien. Ça devient de mes parents. Mon père, il me l'a montré. Quand il a eu un gros souci de santé, il y a un peu moins d'un an. C'est vrai que du jour au lendemain, il a failli y passer. Il s'est battu jusqu'au bout. Heureusement, il s'en est sorti. Et c'est vrai que ça a fait que je me suis dit que la vie, elle est courte. Donc, il faut profiter. Il ne faut pas se poser trop de questions. On a envie de quelque chose. Il faut le faire à fond. Donc, je vais essayer de taper dedans et vraiment montrer ce que je sais faire. Il veut me faire plaisir. Il veut faire ma cuisine. Hugo ? Bonjour, chef. Bonjour, comment ça va ? Écoutez, ça va. Ça va ? Qu'est-ce que tu vas... Vas-y, décris-moi un peu. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais faire une tarte, mais salée, sous forme de tourte. Je vais faire comme une tourte. Mais là, cette fois-ci, il n'y aura pas de pâte feuilletée. Mais des feuilles d'épinards qui vont recourir toute cette tourte. Faire un montage où on a bien des strates qui soient bien propres, bien jolies. De légumes, de fruits, qui vont composer ma tarte sans pâte. Je vais faire tout mon montage. Donc, il va y avoir des feuilles d'épinards qui vont recouser tout mon bol. Je vais faire plein de strates. Tout du végétal, du chou, des champignons, de la purée de champignons. Des pommes, une granisse mistranche, c'est très fin. Des champignons crus aussi. Donc, il va y avoir un vrai montage qu'après, je vais replier. Et voilà, il va y avoir un côté bien bombé, bien vert, avec tous ces strates très végétales. Et en base, je vais faire des noisettes concassées avec un petit peu de blanc d'œuf pour lier le tout. Donc, les noisettes liées au blanc ? Oui, ça va donner un croustillin et un croquin. Bien. C'est intéressant. Et voilà, avec un petit sabayon au cèpe, aux champignons, quoi. Pour apporter un peu de gourmandise, parce que bon, le végétal, voilà. Au niveau de la découpe, cette question comme ça. Quand on va découper la tarte, entre guillemets, au niveau des strates, au niveau de la base, qui sera justement, qui va remplacer la pâte, ça ne va pas se dissocier, ça va bien se maintenir. Normalement, si j'ai une coupe bien nette, si tout va bien comme je veux, le but, c'est que ça se tienne vraiment bien. Je te souhaite bonne chance et j'ai hâte, vraiment hâte de goûter. Merci, chef. À plus tard. Merci. Le chef m'a mis en garde qu'à la découpe, toutes les strates soient bien nettes. C'est vrai que c'est très important. Le challenge de réaliser une tarte sans pâte, c'est en fait, arriver à avoir une structure de tarte, que tout se tienne. Donc, il faut arriver à pallier, justement, la pâte brisée ou la pâte feuilletée qu'on a habituellement, dans une tourte, en fait, avec quelque chose de différent. Là, les feuilles d'épinard, juste blanchis très, très rapidement. C'est ce qui va me servir d'entourer ma tourte. On le verra à l'extérieur du dôme, ces feuilles d'épinard. C'est pour ça que j'ai fait attention à ne pas trop les casser. Il faut vraiment faire attention pour qu'on ait des feuilles qui soient entières, pleines, parce que ça va me permettre de vraiment épouser la forme de mon cercle et qu'elle soit bien hermétique. Donc là, je m'attaque au montage de cette tarte. Là, je mets ces feuilles d'épinard qui ont été blanchies, et avec une petite purée de champignons, en fait, qui va justement envelopper et lier le tout. Ensuite, on va retrouver des champignons qui ont été sautés. Donc c'est hyper important, que ce soit bien précis. Je vais mettre des feuilles de chou. C'est ce qui va me permettre d'avoir mes strates dans ma tarte. Après, je vais mettre aussi des champignons crus, slicés. Une pomme Granny Smith, tranchée très finement. Ça va apporter de la mâche et aussi de l'acidité, du zeste de citron. Là, c'est ma cuisine. J'ai envie de marquer un peu les esprits, quoi. Donc là, c'est le moment un peu fatidique. Je rabats ces feuilles d'épinard sur cette base de pommes, pour vraiment couvrir, que ce soit hermétique. Je rabats le film aussi. J'essaie de presser un petit peu le film pour qu'on ait vraiment un côté bombé, pousser le côté bombé au maximum. C'est délicat, là. C'est quand même un chef fatisif qui nous juge. Donc il faut que ce soit net, précis. Que ce soit bien propre, bien exécuté. Là, je stresse un petit peu, parce que j'ai vendu, du coup, ces strates bien fait. Une tourte qui se tient au chef. Donc là, il faut que je respecte ma parole. Là, je stresse un petit peu, parce que j'ai vendu, du coup, ces strates bien fait. Une tourte qui se tient au chef. Donc là, il faut que je respecte ma parole. Voilà, là, c'est comme je voulais. Voilà, c'est cool, je suis content. On a bien les strates qui sont définies. La pression, elle retombe un petit peu. Je me dis que c'est cool, le montage, il s'est bien respecté. En fait, je ne suis pas encore tout à fait content, parce que ça me manque ma base qui va me servir de fond de tarte. Ça va être un socle de noisettes éclatées. Ce socle, c'est ce qui va apporter le croustillant qu'on retrouve dans la pâte ordinaire. C'est très important, parce que le chef nous attend au tournant sur ça. Je remplace la pâte par des noisettes. Je vais me manger avec du blanc d'œuf. Je fais un socle de noisettes, parce que voilà, ça se marie bien avec les champignons. Je vais cuire ça dans un cercle, qui va remplacer du coup la pâte à tarte traditionnelle. Il faut vraiment que ce soit fin, pour ne pas avoir trop de mâche en bouche, mais croquant, croustillant, que ça apporte vraiment une texture à ma tourte. Voilà, 180 degrés, pendant une quinzaine de minutes. Voilà mon cercle de tarte qui est prêt. J'espère que je vais arriver à le tailler comme il faut. Voilà, il faut y aller doucement. Ça se tient bien. Le pari est gagné, on va dire, parce que c'était important d'avoir quelque chose qui se tenait bien, qui se coupe bien aussi, pour avoir vraiment quelque chose de propre et de joli. Il faut savoir qu'il y en a un parmi nous qui est éliminé ce soir. On s'entend tous bien, on a tous eu une bonne entente. Et de voir quelqu'un partir, ça ne fait jamais plaisir. Là, je lustre tout ça avec mon beurre de cèpe, pour qu'au visuel, ça donne envie tout de suite de croquer dedans et d'attaquer l'assiette. J'espère que je suis arrivé à remplir les contrats. En tout cas, moi, j'ai fait ce que je voulais, ce que j'aimais, ma cuisine. Les gars, pour moi, ce n'est pas ma dernière épreuve, je vous le dis direct. Là, Hugo, il est chaud, là. Moi, je ne veux pas entrer, je me plais ici. Semaine après semaine, Mathieu gagne en confiance dans le concours. Et pourtant, son monde a été bouleversé il y a quelques semaines avec l'élimination de son frère Jacques. C'est vrai que j'ai pris un coup dur quand Jacques est parti. C'était horrible, on est deux gosses comme ça, faire une compétition, on y croit. Il y a toujours de l'espoir, on est chaud. Et là, c'est... Bam ! Fini, d'un coup. Ça a été un coup très dur sur un moment. Mais après, ça m'a donné de la force psychologique pour me battre. Si je dois me battre pour moi-même, je n'aurai pas autant la niaque que si j'ai quelque chose dans la tête. Et ça m'aide de me battre pour mon frère et pour mon chef Glendiel. C'est mes deux priorités. Et pour rendre fier son chef et son frère, Mathieu a choisi un visuel peu commun. Le vol au vent. Un grand classique de la cuisine française avec un cercle de pâte feuilletée et une garniture. Voilà, on croise les doigts. Et... Bonjour Mathieu. Enchanté. Ça va, tu te sens bien ? Stressé comme d'hab en fin de compte. Ouais, bon. Le stress, utilise-le positivement. La cuisine, il faut que ça soit du pur plaisir. La priorité, c'est de se faire plaisir à soi. Et quand c'est fait avec le cœur, automatiquement, c'est bien. OK. Bon. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Moi, j'aimerais savoir. Je vais partir sur la forme du vol au vent. Moi, pour remplacer la pâte, je vais prendre un légume. Les butternuts. Oui. Qui a un goût un peu sucré. Le butternut, c'est un peu farineux. Et en fait, c'est ça que je veux, c'est remplacer la farine par un aspect naturel sur la texture. Et ensuite, le faire dans une panure à l'anglaise pour le frire. OK. Et que l'intérieur soit fondant. OK. Et que l'extérieur soit bien croustillant. OK. Au fond de l'assiette, je voulais faire quelque chose avec du poulet grillé, confit. Que l'ensemble soit couvert de fromage. J'ai vu de la raclette. Et ensuite, au-dessus, je vais mettre les betteraves picots. Alors, attention. Le fromage, tu comptes-elle mettre comment ? Le fromage. Tu ne peux pas mettre trop de fromage, mais bien grillé. Oui. Friture. Oui. Fromage. Il ne faut pas que ce soit trop lourd. Oui. Il faut que ce soit léger et aérien. OK. Et comment tu pourrais faire, mettons, pour alléger et encore plus ? Avec ce que je viens de te dire, tu as une idée ? J'ai réfléchi pendant l'épreuve. Tu as intérêt que ce soit vraiment léger, parce que sinon... Sinon, c'est trop. Je te fais confiance. A plus tard. A plus tard, chef. Après le passage du chef, je comprends que ça ne le fait pas. Donc, le fromage à raclette, je vais le faire dans un espuma. Un espuma, ça va me donner la gourmandise, mais en même temps la légèreté. Et donc, je pense que je pars sur une bonne idée. La raclette. J'adore ça et ça fait longtemps que j'en ai... Moi, que je n'en ai pas eu, en fin de compte, puisqu'en Nouvelle-Zélande, il n'y en a pas. Je garde la peau parce que ça a vraiment un côté très, très puissant dans la raclette. Et moi, j'adore ça. Je le mets avec du lait. Une fois que c'est cuit, j'ai ajouté du jus de citron vert pour casser le gras du fromage. Et je le passe au mix. Donc, c'est bon, mais il va falloir l'alléger quand même un peu. Cet espuma, c'est une sauce qui va envelopper l'ensemble du plat. Il faut juste faire l'air qu'elle a une belle tenue. Mathieu ? Oui, chef. Ça va ? Ça va et vous ? Ouais. Là, j'aurais déjà envie de tout goûter. De sauter sur tous les plans de travail, puis goûter et tout. J'ai prévu la cuillère, je suis un malade. Ah ouais, vous êtes chaud, là. Je suis un dingue. Vous voulez goûter mon espoir à voir si c'est pas trop fort ? Si on fait pas trop le fromage ? Bon, c'est bien. Ça vous plaît ? Très bon. Bon, ben, génial. Très, très bon. OK, génial. Pour que ce soit encore plus acidique avec la tarte. Il y a un peu d'acidité dedans. Oui, j'ai mis un jus de citron vert. C'est intéressant parce que, tu vois, quand on goûte un espuma de fromage, on s'attend pas à avoir de l'acidité. Ça me plaît, ça. Bon, déjà, c'est une bonne chose. J'espère que le reste vous plaira. C'est une bonne base. Merci, chef. Bon courage. Avec son espuma de fromage, Mathieu a tenu la promesse de la légèreté. Maintenant, il doit réaliser un cercle de butternut frit qui soit à la fois fondant, croustillant et assez solide pour contenir tous les ingrédients de sa recette. Donc, le butternut, ça fait vraiment automne. Moi, ça me plaît énormément. Voilà, ça va être ma base de la tarte. C'est simplement que ce soit un légume bien travaillé, que ce soit assez fondant et croustillant. J'espère ne pas avoir de pépins. D'ailleurs, je les enlève. Le fait de le faire à l'emporte-pièce, c'est donner la structure comme un vol au vent. Il faut que ce soit à peu près égal au niveau des hauteurs. Et c'est ça qui va maintenir l'ensemble du plat. Voilà, donc on va blanchir ça. Je vais juste les mettre 5 minutes à l'eau pour récuire légèrement. Une fois que c'est blanchi, je la passe à la panure. Je passe simplement à la farine. Après quoi, dans le mix des œufs battus. Et ensuite, dans une panure à l'anglaise pour le frire, pour lui donner un aspect bien croustillant. Il y en a un qui se casse. Il est un peu trop cuit. C'est assez délicat en fin de compte. Je crois que c'est morceau. Et l'espuma viendra dans ses cercles pour vraiment faire en sorte que ça ne se casse pas. Donc je le mets au frigo pour que l'ensemble se tienne avant de les frire. Donc il ne faut pas que je me loupe parce qu'il faut que la base soit parfaite. Donc là, je vais frire ma base de tarte. C'est le fait de passer à friteuse qui va donner cette texture un peu de tarte. Donc bien croustillante à l'extérieur, mais aussi un peu fondante à l'intérieur. J'espère que ça ne va pas craquer. Sinon, c'est la fin pour moi et c'est sûr. Je le travaille délicatement. Je n'ai pas envie de déconner là parce que si la base est ratée, tout est raté. C'est aussi simple que ça. Ça va, ça a l'air de bien se tenir quand même. C'est génial quoi. Moi, ça me plaît énormément. Je trouve ça génial. Je suis assez content. J'espère que ça va plaire. C'est peut-être ma dernière profonde au top chef, donc je lâcherai. Attention, dernière minute. Ouh là ! C'est le moment de se bouger le haricot. Il faut que cette assiette me qualifie, que ça m'emmène loin parce que je veux aller loin. J'ai envie de faire quelque chose de beau aujourd'hui. Le but, c'est de finir, d'arriver premier. En espérant qu'Alban se qualifie aussi. Il faut y aller, il faut y aller. Les Bleus, ils ne doivent pas partir. Moi, je ne rentre pas à la maison. J'ai envie de rendre fière le chef Philippe Echebest. J'ai envie de me rendre fière. Allez, attention, 10 secondes. J'en ai marre d'être en épreuve éliminatoire. C'est beaucoup de stress. Je vais me battre jusqu'au bout. Je ne rentre pas. Allez, attention. 3, 2, 1. Attention. Stop ! Allez, place à la dégustation. Pour cette épreuve éliminatoire, c'est le chef Julien Dugour qui va déguster les tartes sans pâte réalisées par les candidats. A l'issue de sa dégustation, seuls 2 candidats seront qualifiés pour la semaine prochaine. Les 2 autres seront départagés à l'aveugle par le jury de top chef. Qui de Alban, Hugo, Jérémy ou Mathieu restera dans le concours. Allez, on commence avec la première tarte sans pâte. C'est de Jérémy, la tarte qui se promène en forme. C'est beau. Merci. Je suis complètement dans le thème. Je n'ai pas utilisé de pâte. On dirait une pâte, ça ressemble à une tartelette. Il y a les éléments, il y a du goût. J'espère très sincèrement que le chef va revenir dans le temps et qu'il peut se sentir limite à côté de sa grand-mère. Si j'arrive à aller toucher ça, je me dis que ça peut être bingo. Alors, cette balade en forêt, est-ce qu'elle vous plaît ? Oui. Visuellement, très jolie. On est dans le côté gourmand, avec l'émulsion, tout ça, ça donne envie vraiment de taper dedans. Le côté de la pâte, on voit tout de suite qu'il a repris les codes d'une tarte, entre guillemets. Pas grand-chose d'autre à dire que, j'ai envie de goûter. Bon, la gourmandise. La gourmandise, ouais. Déjà, ça croustille, donc on voit que la cuisson, elle est bien faite. Je vous vois esquisser un sourire. Ouais. Il kiffe. Je pense qu'il kiffe. J'ai pas trop envie de parler. C'est bon signe ou c'est mauvais signe ? Quand je l'ai vu travailler la pomme de terre, ça m'a rappelé les beignets de pomme de terre que faisait ma grand-mère. Et là, en fait, il est en train de réussir à me faire revenir au temps de ma grand-mère à travers ça. Wow. Et je trouve que c'est exceptionnel. Là, je prends un plaisir de dingue. Vous régalez et en plus, vous êtes touché. Ouais, grave. Franchement, grave. Je suis trop content. C'était le but, quoi. Je veux dire... On a le croustillant. On a différents jeux de textures. Et même au niveau de l'assaisonnement. Oh, putain, c'est trop bon, quoi. L'assaisonnement, il est nickel. Je reviens d'un périple culinaire d'une dizaine de jours où je suis allé manger dans beaucoup d'établissements étoilés. Ça. Ça, franchement, ça met à l'aise. Top niveau. Vraiment, ouais. À l'aise. Merci. Exceptionnel. Alors là, lui, personnellement, vous l'amenez devant moi, je lui saute dans les bras. Ça, c'est beau. Il a mis dans le mille. Vraiment. Il a mis dans le mille. Ouais. Génial. Je suis trop content pour ça. Merci. Incroyable. Incroyable. C'est une des plus belles dégustations que j'ai eues de ma vie, voire la plus belle. C'était exceptionnel, quoi. Il a mis le niveau à une barre stratosphérique, là. C'est pour moi une récompense qui n'a pas de prix parce que j'en avais vraiment besoin. Trop bien. Trop bien. Vraiment trop bien. On poursuit avec l'assiette d'Albane, l'artichoc. Bah là, grosse pression. Je suis contente, je suis allée au bout de mon idée chez mon artichaut en tarte aux pommes. Je suis dedans, je suis contente, j'ai pris plaisir à faire l'épreuve. Après, voilà, on arrive à un stade du concours où les taux se resserrent. Donc, il faut que ça plaise. Alors, là encore, je vous vois sourire. C'est joli. C'est joli. C'est joli. C'est très joli. Visuellement, ça donne envie, pareil, ça donne envie d'y aller. C'est très, 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 très beau. Ah ! Ça donne envie, c'est cool. J'espère juste, de ce que je vois, la base de l'artichaut, c'est malheureusement pas croustillant, c'est fondant. Donc, j'espère qu'entre les chips et les quelques éclats de noisettes, voilà, qu'on aura quand même un minimum de croustillant et qu'on ne veut pas être sur quelque chose... Ah bon, on y va ? Voilà. Oh ! Son regard a pas l'air mal. Très bon. C'est très bon. Manque de croustillant. Il manque de croustillant. Et je trouve que c'est dommage parce que ce qu'elle a fait, c'est vraiment extrêmement bon. Ah, c'est dommage pour moi aussi, mais... Au niveau des jeux de texture, on est assez plat. Je trouve que c'est dommage parce que ça, c'est quelque chose qui aurait pu taper fort également. Il y avait une très bonne idée au départ. Oui, il y avait une superbe idée. C'est génial de prendre la base de l'artichaut, de venir mettre les lamelles dessus. Dedans, on retrouve un peu le côté quand même crémeux. Quasiment tout est là, mais plus de croustillant. Il faut que ça croque. Il y a eu plein de bons points, donc c'est chouette, mais voilà, un peu frustré, un peu déçu. Mais c'est comme ça. Chef, on poursuit la dégustation avec la proposition de Hugo, la forêt en strates. Moi, je suis content de mon plat. Il est propre et net, mais le principal, le goût, et j'espère que le chef va aimer ça, que j'ai fait un plat vraiment 100% à Hugo. Donc voilà, je n'ai vraiment pas envie de me louper sur ce coup-là. Visuellement, c'est très joli. Déjà, voilà, visuellement, c'est beau, ça brille, on voit les différentes strates. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. On voit qu'il y a la pâte à la base pour représenter, on va dire, la tarte. Voilà, il a vu que c'était bien carré, ce que je voulais, dès le début. On voit qu'il y a du boulot. Il y a vraiment du travail, la petite sauce à côté. Je trouve que vraiment, c'est très, très joli. Et là, on se dirige vers le côté étoilé. Et c'est tout ce que je kiffe et vraiment très bien. Bon, on va voir si cette tarte, façon étoilée, vous satisfait au goût. Ouais, elle dit que c'est bon là, assure. Alors, est-ce que le goût est à la hauteur du visuel ? Alors, c'est très bon. C'est vraiment très, très bon, très bien exécuté. Je suis content, je suis content. Je dirais pas, mais je comprends. La coupe, ça se maintient, ça part pas en sucette. On retrouve tout ce que je demande. La base est vraiment bien croustillante. C'est très léger, c'est pas quelque chose de lourd, de riche. Tout est bien, la pomme, le chou, les champignons, la sauce. On est dans le côté gourmand. Tout est vraiment, vraiment très, très bon. J'ai mis vraiment tout mon cœur dans le plat, donc ça fait plaisir d'avoir des remarques comme ça. C'est ce que j'attends, donc pour moi, on est dedans. Vraiment, on est bien. Très, très bien. Bon, c'est quand même bien. Voilà. Bien joué. Bravo, bravo. On termine la dégustation chef avec la réalisation de Mathieu, tarte d'automne. Merci. Je pense que j'ai réussi quand même de faire léger, enfin, léger, parce que c'est vrai que j'ai mis plein de gras, mais au niveau des saveurs, je pense que j'ai réussi, mais c'est les autres candidats qui me feraient le plus. visuellement, visuellement, très joli. Est-ce qu'il vous plaît ? On va dire la bordure qui a été faite pour un peu représenter la pâte, je trouve ça vraiment très intéressant. J'espère juste que ça ne soit pas trop lourd. Là, ça me paraît assez stock. Je vais peut-être avoir une belle surprise, justement, avec un côté très léger. Il faut voir. J'ai juste maintenant envie de goûter, quoi. Ah bah, on y va. Il a l'air d'aimer. Très bon, très bien équilibré. Voilà, bon équilibré. Au niveau de l'assaisonnement, on est très bien. C'est très, très bon. Au niveau de la texture, on a la mâche, on a le côté aéré de l'espuma. Donc ça, c'est très bien également. Après, le contour, peut-être un peu épais à mon goût. Ah, ok. C'est assez costaud. Ça manque un peu de croustillant pour moi. Putain, putain, Ce que j'aurais voulu, c'est encore un peu plus de finesse, un peu plus de croustillant. Mais, c'est très, très bon. Parfait. Allez. Bon bah là, ça va pas trop. C'est moite, moite. Voilà, voilà. Chef, je vais maintenant vous demander de réfléchir à un classement. À l'issue de ce classement, deux candidats vont se qualifier, deux seront en danger. Bonne réflexion. Julien Dugour va maintenant rendre son verdict. Quels sont les deux candidats qui vont se qualifier pour la semaine prochaine ? Qui, au contraire, sera en danger ce soir ? On a eu une dégustation magnifique. Vous vous êtes régalé, chef ? Ouais, franchement, en toute sincérité, je vous félicite et vous avez tout mon respect pour ce que vous avez présenté. Et ça, voilà, j'ai déjà été touché par tout ça. Et il y a eu une dégustation extraordinaire. Chef, je peux vous le dire parce que Julien a été emballé, touché, ému, comme rarement, j'ai l'impression, par une de ces tartes. On l'annonce ? Oui. La tarte qui se promène dans les bois. Yes, papa ! Jérémy ! Quelle dégustation ! Ça a été un moment incroyable, Jérémy ! Oui, oui, c'est venu me toucher aussi personnellement parce que j'ai travaillé avec beaucoup de cœur. Je suis allé vraiment dans ma cuisine, si je peux dire ça comme ça. Je suis vraiment content que ça vous ait touché aussi parce que c'était aussi le but. Merci beaucoup. Ça fait du bien et ça fait beaucoup de bien, vraiment. J'avais dit une chose quand j'étais en train de déguster le plat que si tu étais là, je te sauterais dans les bras. Tu vois, je vais le faire parce que tu as fait quelque chose pour moi qui est exceptionnel. Bravo, je te félicite. C'est exceptionnel. Merci. Et je le pense, sinon je ne le ferai pas. Merci beaucoup. Il y a des moments comme ça, je pense que ça arrive une fois dans une vie. En tout cas pour moi, c'est magnifique. Jérémy, vous êtes qualifié pour la semaine prochaine et en plus, vous avez donc remporté la possibilité de créer une recette de tarte inédite qui sera disponible dès demain et pendant trois semaines dans tous les hauts champs de France. Ça, c'est la souris sur la tarte, on va dire, mais c'est une très, très belle opportunité. Bravo, Jérémy. Je suis très fier de ça. En tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez intégrer la brigade d'oranges. Jérémy. Merci. Quelle assiette est deuxième ? La forêt en strates. C'est Hugo qui sourit qui a réalisé cette assiette. Regardez. Cette victoire, elle fait du bien, ça fait plaisir, ça remonte le moral. Je me dis dans ma tête, en fait, arrête ce stress, arrête tout ça et cuisine avec le cœur, cuisine avec plaisir. Ce que vous regardez aujourd'hui, ça a marché. L'élimination va donc se jouer entre Mathieu, de la brigade de Glenvielle et Alban, de la brigade de Philippe Etchebest. On est heureux et fiers de vous avoir touché, chef, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On applaudit notre grand pâtissier du jour. Merci, Julia. Vous pouvez citer le concours. Merci beaucoup. Alban, Mathieu, vous l'avez compris, vous êtes en danger ce soir et nous allons également équilibrer les brigades. Deux candidats sont dans la brigade de Paul Perret, deux dans la brigade de Philippe Etchebest. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, la place qui reste, elle est chez Glenvielle. C'est à Glenvielle de déguster à l'aveugle l'assiette d'Albane et de Mathieu. Le chef va-t-il éliminer sans savoir Mathieu son candidat au profit d'Albane ? Alors, on va commencer par là. J'ai peur, bien sûr, parce que je veux rester. Et Albane, pour moi, c'est la menace. Elle a éliminé tout le monde, donc je me dis peut-être qu'aujourd'hui, c'est mon tour. On voit bien l'idée d'une tarte. Franchement, c'est bien pensé. C'est très joli. Il y a de l'épaisseur. J'ai l'impression qu'il y aura un peu d'acidité. Ça se sent un petit peu, là. Et on va passer à la dégustation. Allez. Je trouve ça bien fait. Tout est bien balancé. On s'y retrouve bien. Après, sur une pâte, est-ce qu'on attend autant d'épaisseur ? C'est ça, peut-être le petit bémol. Mais l'idée est très bonne. C'est intelligent d'avoir pris une courge pour faire le tour comme ça, en chaplure pour représenter l'idée de la pâte. C'est intelligent. Bravo. Alors, on va passer à la 7 concurrentes. Gros coup de pression. Je sais comment la meilleure d'un top chef se joue là, maintenant. J'en ai les jambes qui tremblent. J'ai le cœur qui s'accélère. C'est vraiment un moment de pression intense. Ouais, c'est joli aussi. On voit que les artichauts sur le dessus sont un petit peu marqués comme ça. Ça va apporter une note un peu toastée. Non, c'est bien fait. Alors, le visuel marche. On va voir maintenant le goût. Quelles sont les premières impressions ? On est dans l'artichaut avec une sucrosité qui est bien menée. C'est intéressant. Je pense qu'il y a une touche de café. les amandes qui amènent une mâche. Peut-être ça manque un peu de croustillants malgré les amandes. C'est une belle assiette quand même. C'est assez culotté. Bon, il va falloir réfléchir au verdict. Visiblement, ça ne va pas être simple. Non, ça ne va pas être simple. Parce qu'il y a deux propositions très différentes. C'est compliqué. Franchement, là, je ne suis pas bien. Glenvielle va maintenant rentrer son verdict. Alban ou Mathieu, l'un d'eux va quitter le concours. L'autre sera qualifié pour la dixième semaine. Qui va rejoindre Jérémy dans la brigade de Glenvielle ? Ça va se jouer entre Alban et Mathieu. Glen, quelle assiette vous qualifiez ? La A ou la B ? C'est chef Glenvielle. C'est... Ça se trouve, il va me virer du concours. Dans ma tête, je me prépare à donner les manchettes à Alban. Il y a un côté où j'ai de l'espoir quand même de rester. Donc, je qualifie. La A qui a réalisé. C'est Mathieu qui est qualifié, qui reste dans la brigade orange. Qu'est-ce qui a fait la différence ? J'ai senti que c'était tempête sous un crâne, hein, Glen ? Très... Très difficile. Il n'y a pas... Il n'y a pas un boulevard entre les deux, vraiment, loin de là. C'est jouant, rien du tout. Donc, je vous tire mon chapeau parce que vous avez sorti vraiment deux belles assiettes. Enfin, je n'ai pas de déception, quoi. Dans ce que j'ai mangé, aucune déception. Bravo, Alban. Je suis désolé. Je vois que Mathieu a le masque malgré la qualification, Mathieu. Ben oui, parce qu'Albane... Ben, Alban, j'y tiens. On s'est battu plusieurs fois ensemble et j'aurais aimé continuer avec Alban. Bien sûr, c'était mon ennemi, ami, en fin de compte. C'est vrai, on s'est battu ensemble. Ouais, mais non, mais c'est vrai, tu vois. Et on s'est... Enfin, voilà, quoi. Vous réintégrer l'orange, c'est ça la bonne nouvelle. Ouais. Ah oui. Allez, Mathieu qui réintègre les oranges. Jérémy, Mathieu. Pas de changement dans la brigade orange. Alors, on a entendu de jolis compliments sur votre assiette, Alban. C'est dur de vous faire retrouver le sourire parce que, voilà, c'est la fin du concours. Je suis triste que ça se finisse parce que je vivais quelque chose d'incroyable et d'unique. Je m'étais un petit peu perdue et Top Chef m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis sentie moi-même avec vous. Et c'est vrai que je suis un peu fofolle. C'est vrai que ce grain de folie, c'est important pour moi de l'avoir, même si ça paraît complètement dingue. C'est peut-être un peu fofolle, mais en tout cas, tu vas nous manquer parce que je pense que tu étais la petite touche de fraîcheur qu'il y avait au groupe. Voilà, ta dynamique, ta gentillesse et ton sourire va beaucoup nous manquer. Je suis très content de t'avoir vu dans ma brigade. Je suis très fier. Merci, chef. Je vois un peu de stupeur et d'émotion chez les Bleus. Ça fait vraiment chier pour le coup. Oui, ça me prend le cœur. C'est toujours trop court quand on est heureux comme ça. Bravo, Alman ! Bravo ! Bravo ! Vous avez marqué l'histoire de ce concours, c'est sûr. On en veut. Je me suis battu jusqu'au bout. T'as été grande. Très grande. C'est bon. C'est de bon sourire. C'est bon. C'est l'aventure de ma vie, top chef. J'étais la petite fille avec son oignon qui était complètement perdue dans sa vie. Aujourd'hui, je ressors et je suis une femme acceptée et respectée aussi avec sa cuisine. Au final, je suis super contente et heureuse d'avoir vécu tout ça. Bravo ! La semaine prochaine, événement non top chef. C'est le retour de la guerre des restos. Une épreuve légendaire tant adorée que redoutée par les candidats. Les six candidats encore en lice vont devoir imaginer un concept, décorer la salle, créer un menu, le tout en 48 ans. Mais cette saison s'annonce historique car les candidats ne seront pas les seuls à ouvrir un restaurant. Ils vont devoir faire face à de redoutables adversaires. Philippe Etchebest, Paul Perret et Glenn Vienne vont participer à la guerre des restos. Des adversaires impitoyables qui vont pousser les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. Chuyé.